Je vous souhaite donc la bienvenue pour cette troisième journée de la première session du dialogue international sur la migration 2022. On va commencer avec un premier panel qui concerne l'inclusion des migrants dans le rebond après la COVID-19 et la protection sociale, un nouveau contrat social. Et afin de modérer ici ce panel, nous avons Marius Olivier, professeur extraordinaire de la Faculté de droit de l'Université du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Professeur, nous vous écoutons. Merci Monsieur Dejan. Vier collègue, c'est un grand plaisir de vous accueillir à cette session. Nous avons ici des panélistes de haut rang pour ce premier panel, notamment Sarah Lou Ariola des Philippines, Forward-Maisatko de Bristol, et Charles Senezi, président du Afro-European Medical and Research Network. Et nous allons revenir ici sur des thèmes très importants. Et je dirais que pour présenter ce panel et mettre peut-être nos discussions en contexte, eh bien nous allons revenir ici sur la crise sanitaire de la COVID-19. Et à ce titre, j'aimerais revenir sur la protection sociale, ici, qui a découlé du contexte de la pandémie, et peut-être les leçons que nous pouvons également tirer de cette crise sanitaire. Conformément à notre programme commun, qui appelle un renouvellement du contrat social, il est impératif ici de revenir sur ces régimes de protection sociale, afin de tenir compte des divers besoins ici, mais également de rester aussi centré sur l'objectif nomadament 22 du Pacte mondial sur l'immigration, des objectifs de développement durable. Et en temps de crise, les programmes et les régimes de protection sociale sont absolument essentiels pour protéger les populations. Cependant, la crise sanitaire, accompagnée de ces confinements et autres restrictions, a en effet entraîné divers problèmes, notamment pour les femmes, les enfants, les personnes présentant un handicap, les personnes âgées et d'autres groupes plus vulnérables. Et il est important de voir quelles sont les réponses qui ont été apportées, et certains gouvernements ont su répondre en proposant ici différents accès, notamment aux Caraïbes et en Amérique, où nous avons eu des réponses ici en matière de protection sociale, où des réfugiés ont pu être identifiés à l'aide ici des acteurs internationaux, afin de pouvoir protéger ici et promouvoir l'inclusion de ces migrants, notamment dans le déploiement de vaccins, mais aussi en matière de protection sociale. Et puis, nous avons vu également qu'en matière de cadre juridique, ce statut juridique doit parfois être mis à jour pour pouvoir prendre en compte, en fonction des pays d'origine, de ces réfugiés, de ces migrants. Les Philippines, par exemple, ont ici proposé de mettre en place différents systèmes de protection sociale, notamment avec la distribution de certains fonds. La Thaïlande et l'Indonésie ont également mis en place différents programmes de retour pour leurs immigrés, afin de pouvoir les aider ici à revenir. Et dans le Nord, les migrants qui n'ont pas de titre de séjour ici ont également souffert dans ce contexte. Et comme mentionné, le Brésil, par exemple, a un cadre juridique favorable qui a permis de soutenir les réfugiés. Et en Afrique du Sud, par exemple, notre gouvernement a également prolongé un programme destiné ici à couvrir les réfugiés, les demandeurs d'asile, et les migrants qui ont des titres de séjour temporaires et notamment qu'avec différentes mesures de soutien financier. Nous parlerons des mesures, des recommandations. Il est donc nécessaire d'associer ici, dans le cadre du programme commun des Nations unies, les protections sociales ainsi que les services de protection à l'enfance. Il est important d'ouvrir l'accès au marché du travail des migrants car c'est un moyen de survie pour ces migrants et un moyen d'inclusion. Il faut également inclure les services sociaux qui sont importants également pour tous ceux qui continuent de soutenir leurs familles dans leurs pays d'origine et faciliter ces transferts de fonds vers les pays d'origine. Il faut également essayer de pouvoir proposer des programmes de retour aux pays d'origine pour ceux qui souhaitent revenir ici dans leurs pays d'origine. Il faut que des mesures soient également proposées pour tous les migrants qui n'ont pas ici eu accès et qui ne sont pas détenteurs de titres ici réguliers. Enfin, prendre en compte toutes les conséquences qui étaient imprévues, notamment certaines exclusions en réalité dans la pratique des régimes de protection sociale. et nous voyons nombreux exemples dans différents pays d'ailleurs à travers le monde et sans plus attendre, je vais donc vous présenter ici nos panélistes pour aujourd'hui et je vais commencer par madame Sarah Lou Ariola, sous-secrétaire chargée des travailleurs migrants des ministères des affaires étrangères en Philippines et elle nous fait l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui pour revenir sur ici ce qu'a fait le gouvernement des Philippines en matière de l'objectif numéro 5 du pacte mondial, faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus soubles et l'objectif 6 favoriser des pratiques de recrutement juste et éthique elle va également revenir ici sur les différentes modalités exemple pratique aux Philippines alors madame Ariola ici a une carrière dans le domaine des affaires étrangères aux Philippines dans le domaine de la santé elle a également été récompensée pour son travail et nous lui passons sans plus attendre la parole madame Ariola vous avez la parole chers partenaires en migration votre excellence bonsoir nous sommes une fois de plus honorés de participer à cette première session du dialogue international sur les migrations l'OIM a été un partenaire fidèle des Philippines dans ses efforts pour faire progresser et renforcer la politique migratoire du pays les Philippines dans leurs efforts pour faire progresser et renforcer la gouvernance migratoire du pays nous avons été donc très actifs dans ce développement et la pandémie ne va pas ici mettre un terme à tous ces efforts qui vont continuer car en effet et bien cette pandémie au contraire a renforcé notre détermination à faire pression en faveur de la mobilité de la main d'oeuvre au Moyen-Orient à lutter contre la traite des personnes à promouvoir l'intégration des myriens et aujourd'hui je suis heureux de vous faire part d'une réalisation pour nous qui a été mise en oeuvre nous à savoir la promulgation de la loi sur le département des travailleurs migrants qui est entrée en vigueur en février et qui ici regroupe 23 objectifs du pacte mondial des migrations et l'objectif ici est d'avoir ici une seule loi qui regroupe tous ces objectifs et de pouvoir rationaliser les services qui sont au service de nos travailleurs migrants l'objectif ici est d'avoir ici un récrutement éthique qui renforce la protection des travailleurs migrants philippins la loi garantira ainsi que la migration des travailleurs soit sûre en données régulières la mobilité de la main d'oeuvre et des droits humains sont deux principes clés ici que les philippines ont décidé de mettre en valeur dans l'adoption de cette loi nos efforts ici sont inébranlables et l'objectif ici est de mettre en place un système de parrainage dans lequel les travailleurs ici vont pouvoir justement réagir notamment face à certains systèmes notamment le système de kafala ici qui est appliqué ici au Moyen-Orient et qui signifie que les travailleurs sont liés à leurs employeurs ou à leurs parrains pendant la durée de leur séjour et par conséquent cela peut entraîner qu'il y a des conditions proches de l'esclavage nous avons donc travaillé sur l'avancement de ces réformes notamment dans différents pays de destination alors parmi les étapes importantes de cette réforme de la kafala et bien citons l'introduction par le Bahreïn ici de son système de visa flexible en 2017 et nous avons également grâce à ce système permis à des travailleurs migrants irréguliers et bien de devenir des travailleurs indépendants et d'avoir un visa spécifique et depuis 2018 les Philippines ont investi pas moins de 1,5 million de dollars pour justement aider à l'obtention de ces visas flexibles pour près de 1075 travailleurs philippins un cas particulier d'ailleurs concerne deux travailleurs philippins d'outre-mer qui ont survécu à la traite des personnes et à l'exploitation sexuelle ici et qui ont justement ici décidé d'aider d'autres retortissants au Bahreïn et nous les avons soutenus et nous avons ici justement suite à cette affaire réussi à mettre en lumière à quel point la coopération internationale entre les Philippines et le Bahreïn était absolument essentielle pour trouver des solutions en Syrie nous avons reçu des rapports ici ou des informations sur la traite de femmes philippines parce qu'elles se retrouvaient sans papier et en 2021 nous avons réussi à rapatrier 111 philippins qui étaient victimes de ces réseaux de trafiquants en Syrie et en février 2022 nous avons obtenu une victoire sans précédent ici devant un tribunal à Damas et c'est une victoire historique ici parce que nous avons pu justement eh bien ici obtenir justice pour nos ressortissants le gouvernement des Philippines a dépensé près de 108 000 dollars pour justement ici fournir une assistance à ces philippins en détresse à l'étranger de même nous avons organisé plusieurs vols qui ont été affrétés pour amener nos ressortissants bloqués pendant la crise de la COVID-19 pour anticiper le retour de nombreux philippins sur le marché du travail le gouvernement a aussi mis en place des politiques de retour en toute sécurité afin de permettre justement à ces travailleurs de pouvoir rentrer de pouvoir se rétablir dans le pays de même avec d'autres états membres le gouvernement poursuit le déploiement efficace d'un programme de vaccination et la délivrance du certificat international de vaccination et de prophylaxie conformément aux exigences de l'OMS le certificat ici qui est délivré à nos citoyens qui est appelé Vaxert-PH ici et conforme aux normes internationales de santé notamment recommandations de l'OMS qui ont été publiées en septembre 2021 cela nous a permis de relancer la mobilité qui avait été extrêmement touchée par la crise sanitaire et bien je pense en effet que la protection des migrants est au cœur de nos services et cela n'aurait pas été possible sans les partenariats solides que nous avons avec les pays de destination et les acteurs de la migration les défis actuels sont déjà interconnectés et dépassent nos frontières nos nations il faut faire preuve de solidarité internationale afin de pouvoir maintenir des efforts multilatéraux et l'action collective afin de lutter contre la COVID-19 mais également de garantir que les migrants bénéficient d'une protection dans tous les états du monde qu'il s'agisse de leur pays d'origine de transit ou de destination la protection est nécessaire et fait bien au-delà de la protection du travail c'est une protection ici contre le racisme la xénophobie qui est absolument primordiale ironie du sort les philippins sont les victimes de la haine ici asiatique alors que nous sommes un des premiers sources de main d'oeuvre dans le secteur de la santé dans les systèmes nationaux dans les pays de destination et nous espérons ici que dans le cadre du forum d'examen des migrations et bien nous allons pouvoir renforcer notre coopération je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les états membres l'OIM le réseau des nations unies pour les migrations et les partenaires de la société civile pour leur travail pour la protection de nos migrants en ces temps difficiles car en effet en travaillant ensemble nous allons pouvoir rétablir ici la mobilité je vous remercie monsieur le modérateur merci beaucoup madame Louie Ariola pour cette contribution très intéressante dont nous parlerons avec l'audience plus tard par le biais de questions et de commentaires notre deuxième intervenant est monsieur forward Mazo et c'est le conseiller pour l'inclusion auprès du maire de Bristol il va partager ses perspectives sur les études qui soutiennent l'intégration des migrants il va également présenter les possibilités et les solutions novatrices que l'on peut utiliser pour inclure les migrants et améliorer la cohésion sociale dans la réponse de la COVID-19 de plus il va parler de l'initiative Cities of Change il travaille donc en tant que conseiller pour l'inclusion auprès du maire de Bristol il était anciennement journaliste au Zimbabwe il travaille avec les demandeurs d'asile et il travaille dans le journalisme éthique il est très impliqué dans la communauté à Bristol et il travaille avec de nombreuses oeuvres caritatives il est une voix importante M. Forward je vous donne la parole merci beaucoup pour cette introduction salutations frères et sœurs partout dans le monde bonjour bon après-midi bonsoir je veux remercier ma collègue Sarah pour le travail qui a été réalisé je viens de Bristol qui est une ville très internationale nous avons plus de 100 langues parlées ici avec des personnes de plus de 197 pays je suis très fier d'être dans cette ville qui célèbre cette diversité pourquoi je dis ça parce qu'on voit que la migration est un avantage pour notre ville plus particulièrement en ce qui concerne la discussion d'aujourd'hui la COVID-19 a exposé et exacerbé les inégalités préexistantes à Bristol et je suis sûr que certains d'entre vous partagent des expériences similaires alors ce que nous avons fait c'est que nous nous concentrons sur notre approche One City qui vise à faire en sorte que Bristol soit un espace sécurisé et accueillant pour tout le monde d'utiliser les talents de ceux qui investissent dans notre développement économique ainsi que ceux qui ont également besoin de protection nous sommes une ville d'espoir d'aspiration où tout le monde peut partager et vivre ses succès je voulais également exprimer nos engagements pour notre ville pour le pacte mondial ainsi que les principes de l'IMRF ce que nous avons vu pendant la COVID-19 en particulier c'est une révolution de générosité à travers la ville des personnes se sont entraînées que ce soit dans les communautés migrantes ou les personnes qui habitent à Bristol donc comment est-ce que l'on peut favoriser cette bonne volonté pour rassembler tout le monde nous gérons des personnes qui vivent à Bristol certes et qui ont une grande responsabilité également dans leur pays d'origine peut-être qu'il y a des incidents là-bas de changement climatique par exemple donc nous sommes conscients que ce que nous faisons dans notre ville est très important mais il ne faut laisser personne derrière cela n'est pas facile c'est un défi et certains défis auxquels nous faisons face au niveau local et national comme celui-là a été partagé par des collègues à Bristol en particulier et au Royaume-Uni l'un des défis est la législation nationale et en particulier des politiques migratoires qui créent un environnement hostile dans notre cas nous avons parfois des personnes qui sont des migrants et qui se trouvent sous le nom no recourse to public fond donc c'est une condition donc de n'avoir aucun accès au financement public ça signifie qu'ils n'ont pas accès à ces services ce sont des personnes qui travaillent dur pour soutenir leur famille et pendant la COVID-19 malheureusement certaines personnes ont perdu leurs emplois et ils n'ont pas pu avoir accès à ces ces assistances publiques ces financements publics et ils n'ont pas pu soutenir leur famille au niveau par exemple de la santé mentale mais cela n'a pas pu non plus leur permettre de se reconvertir pour intégrer la communauté donc que ce que nous faisons en termes de reconversion pour la communauté migrante ceux qui viennent d'arriver par exemple nous travaillons avec par exemple les afghans qui viennent d'arriver d'arriver et également avec des communautés existantes déjà donc nous avons mis en place un groupe de secours lié au COVID qui s'intéresse donc particulièrement aux impacts de la COVID-19 au sein des communautés migrantes la plupart des personnes qui sont médecins infirmières de notre communauté migrante comment s'assurer que ces personnes sont soutenues donc il faut comprendre les expériences des gens en utilisant cette approche One City une ville et nous voulons que nos partenaires s'intéressent à la chose de la même manière que nous pour aborder et remédier aux problèmes d'inégalité raciale par exemple notamment nous pouvons parler de reprise économique bien sûr mais tout le monde n'est pas au même niveau à ce sujet il faut engager donc nos universités nos partenaires dans cette conversation donc non seulement nous comprenons que nous avons de nouvelles communautés qui viennent d'environnements extrêmement difficiles qui sont victimes parfois d'esclavagisme moderne d'exploitation des personnes qui ont subi des traumatismes des problèmes de santé mentale comment peuvent-ils reconstruire leur vie à Bristol très important pour nous de travailler avec nos partenaires pour réparer les personnes au sein de ces communautés en ce qui concerne la reprise économique grâce à notre gouvernement nous voyons comment allouer des ressources et des financements et nous nous concentrons sur les rues de notre ville où il y a par exemple des commerces de personnes issues de cette communauté émigrantes nous ciblons ces zones clés pour soutenir les commerces qui sont affectés et nous fournissons des subventions des prêts mais également des conseils et du soutien nous savons qu'ils ont besoin de ce type de soutien grâce à nos partenaires et nos agences dans la ville nous avons remarqué que c'est extrêmement crucial d'allouer ces ressources il y a besoin d'avoir des personnes qui s'occupent de ces entreprises de la communauté migrante qui ont été impactées très durement par la COVID-19 et il y a un manque de filets de sécurité pour eux ils n'ont pas accès aux services parfois comme je l'ai dit à cause de notre législation nationale mais plus généralement nous avons vu que dans la pandémie ces problématiques mondiales nous poussent à notamment les villes à se réveiller à travailler ensemble à partager des partenariats nous avons également appris à travailler ensemble entre les villes du Royaume-Uni d'être proactifs et de s'engager auprès du gouvernement pour voir comment soutenir nos communautés nous nous trouvons un petit peu en première ligne en tant que ville parce que nous avons travaillé depuis longtemps avec les migrants et nous devenons un peu la voix de l'expérience de ceux qui ont vécu cela au niveau local pour façonner la législation nationale et comprendre les discours et les défis par exemple du côté de la santé au Royaume-Uni les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de recevoir de soins au niveau secondaire ils ont des soins primaires mais pour des soins secondaires ils doivent payer donc ce sont des limites qui poussent les personnes à être actives dans notre ville pour s'assurer que nous défendons les personnes face à nos législations et nos lignes directrices qui sont limitantes nous devons travailler avec nos ressources et nos financements au niveau local nous avons l'aspiration au niveau local mais on peut être limité en termes de ressources donc il faut mobiliser nos partenaires autour de nous des villes ainsi que au niveau national national nous étudions comment collectivement nous pouvons unifier nos voix et nous assurer que les discussions que nous avons que la voix des migrants soit exprimée et soit utilisée pour façonner notre réponse pour façonner des politiques au niveau local et national ainsi qu'international on ne peut pas agir seul Sarah a parlé tout à l'heure de trois problématiques mondiales qui est l'inégalité devant le changement climatique par exemple qui en fait partie nous avons beaucoup de choses en commun en tant qu'être humain il est donc crucial que nous ne regardions pas nos différences mais que les personnes soient traitées avec dignité et respect nous pouvons faire bien plus collectivement pour soutenir les populations vulnérables actuellement par rapport au camp afghan où nous travaillons nous cherchons à vraiment aider les personnes au niveau de l'intégration professionnelle en leur fournissant des formations des opportunités d'emploi d'apprentissage des soutiens face à face pour faire en sorte que les personnes s'intègrent rapidement dans les communautés donc nous puisons dans leurs talents leurs compétences et cela est bénéfique pour notre ville et nous revisitons également la générosité qui a vraiment explosé pendant la COVID-19 donc ensemble nous irons vers l'avant en tant que ville nous soutenons tout le monde sans passer par la perspective de la migration et des différences voilà vraiment l'idée d'avancer ensemble grâce à cette approche one city une ville qui nous permet de développer un récit pour notre ville un sanctuaire par exemple et on ne peut pas le faire seul il est critique que nous engagions nos partenaires locaux ainsi que le gouvernement national et que l'on se rassemble autour d'une table pour voir les choses qui nous permettent de remédier aux défis propres aux communautés migrantes notamment en termes de santé de participation économique de langue il est tout à fait crucial que nous fournissions des cours d'anglais par exemple et nous nous intéressons également à l'intégration éducative le fait de les intégrer dans des écoles des universités la question c'est comment s'assurer collectivement de prendre des actions de faire des actions pour s'assurer que nous sommes vraiment cette ville sanctuaire au niveau international en tant que ville nous travaillons avec nos partenaires mondialement car la voix de notre ville est crucial dans cette discussion dans le contexte de la pandémie mais notre expérience est importante et il faut la partager autour du monde comment s'assurer que la voix des villes soit entendue et prise en compte par les gouvernements nationaux dans les institutions internationales pour s'assurer que les aspirations de certaines villes soient réalisées en fournissant plus de ressources qui nous permettraient de gérer certains des défis qui se trouvent devant nous donc il est critique d'avancer pour conclure je vais vous donner un exemple post-Covid à la commission des femmes s'est intéressée à comment avancer et travailler auprès des femmes après la Covid il faut comprendre les impacts de la pandémie sur les femmes donc nous regardons comment les femmes migrantes à quel point elles sont vulnérables et comment nous pouvons les soutenir donc cette pandémie nous a appris à travailler en partenariat et inspire de l'espoir pour notre communauté migrante je vous redonne la parole merci beaucoup merci beaucoup forward Mazé Kouatsado pour cette contribution très importante et très intéressante sur ce qui a été réalisé à Bristol notre troisième panéliste est Charles Senecy le fondateur et le président du Afro European Medical and Research Network c'est un réseau qui rassemble des personnes de la diaspora et des praticiens de la santé et des praticiens en Afrique il a une carrière longue il a eu beaucoup de reconnaissance M. Senecy va parler de son expérience et son travail pour améliorer la qualité des gens et va nous partager son expérience M. Senecy je vous remercie je vous donne la parole merci beaucoup c'est un plaisir tout particulier pour moi de participer à ce forum et d'avoir sa discussion aussi enthousiasmante et comme les modérateurs l'ont déjà dit je m'appelle Charles Senecy je suis docteur je suis migrant je suis basé actuellement en Suède en Suisse pardon et je viens du Sierra Leone et en effet nous avons un réseau de recherche scientifique pour le soutien des professionnels de la santé tel que défini par l'OMS et cela veut dire que nous avons une approche holistique dans ce que nous faisons et nous utilisons par conséquent ce réseau comme point d'entrée nous avons des membres et nous sommes des personnes qui sont présentes quasiment chacun des pays africains et l'objectif de ce réseau est de partager les connaissances et également de redonner quelque chose à nos pays d'origine comment nous pouvons faire cela et bien nous organisons des ateliers des symposiums des séminaires de haut niveau à Genève en Suisse et là où je suis actuellement sur des questions thématiques qui sont très intéressantes pour nous par exemple les migrants qui vivent en Suisse et également dans d'autres pays environnants et des pays ailleurs sur la planète et nous avons vraiment vraiment que c'est un comprendre que c'est un atelier basé sur un thème et en particulier pour les personnes qui viennent des pays à bas revenus ou à revenus intermédiaires et nous faisons cela en ayant une méthode innovante qui est basée sur différentes cliniques avec par exemple des différents spécialistes des chirurgiens des sages-femmes des dentistes des spécialistes de tout ce qui touche aux yeux et des techniciens de laboratoire nous nous rassemblons et vraiment de nous soutenir vous pouvez également nous soutenir en étant vous pouvez être un ambassadeur vous pouvez être un avocat nous pouvons tous être une équipe et vraiment aider les personnes qui sont dans les pays en fait de développement et des pays et nous pouvons être en contact avec les différents ministères de la santé des pays en Afrique et nous nous alignons également sur les partenaires internationaux comme par exemple l'ECOSOC ou l'OIM et des Nations Unies afin que nous ayons vraiment un ordre du jour relativement large afin que nous puissions soient en ligne avec ce qui est nécessaire dans les pays et vraiment en ligne avec ce que veut l'OMS et les Nations Unies ne voulons pas que personne reste de côté dans notre action nous sommes en lien avec les objectifs du développement durable et nous sommes également alignés avec des groupes dans des pays africains et donc ça c'est en tout cas c'est le meilleur scénario en tout cas ce que nous avions avant que la pandémie arrive nous avons des docteurs et des médecins des infirmières qui participent à ce réseau et nous avons été en mesure d'offrir des services nous essayons d'améliorer la santé le système de santé et les soins et nous essayons également d'apprendre d'enseigner aux gens en quoi cela consiste et au bout d'un compte nous essayons de travailler avec des jeunes docteurs et des infirmières et des sages-femmes pour justement pour qu'ils puissent se soutenir les uns les autres d'un système de mentorat qui a été mis en place et par exemple dans mon pays la Sierra Leone avec Libaria nous avons été vraiment particulièrement touchés par la situation sanitaire et nous avons dû par conséquent être en mesure de travailler nous avons travaillé avec différents collègues de la MS justement pour que nous puissions travailler en Sierra Leone nous avons vraiment une collaboration sud-sud qui a vraiment été couronnée de succès nous avons également eu des collègues de l'Ouganda nous avons été en mesure de gérer la crise d'Ebola par exemple dans notre pays et nous avons travaillé ensuite à Genève pour développer des lieux directrices en particulier pour nous attaquer à la question d'Ebola et nous avons vu les deux côtés du travail que le nôtre j'ai grandi en Sierra Leone et je travaille maintenant à Genève et donc nous avons voulu mettre en avant les meilleures pratiques et nous avons été en mesure de nous attaquer à Ebola et également nous attaquer au Corona et nous avons été en mesure d'utiliser les expériences que nous avons eues dans la lutte contre Ebola et nous avons dû envoyer de l'argent à nos collègues en particulier les personnes qui étaient en première ligne dans la lutte contre le coronavirus et nous savions que les aéroports étaient fermés par exemple et ça a été vraiment difficile pour eux et cela a fonctionné malgré tout nous avons été en mesure d'envoyer de l'argent d'envoyer des désinfectants pour les mains nous avons été en mesure d'importer tout cela nous avons pu leur expliquer comment faire des masques pour le visage et nous avons pu avoir une plateforme et nous avons été en mesure de lancer une mesure de réponse adéquate dans la plupart des pays africains et nous allons continuer à travailler contre cette question du Covid-19 et nous avons une collaboration en novembre 2019 avec des personnes du Royaume-Uni des États-Unis du Nigeria et d'autres pays et nous sommes allés en Sierra Leone pendant plusieurs semaines nous avons aidé en mesure d'aider les gens de leur enseigner de leur apprendre de leur faire prendre conscience de ce qui était important dans ces cliniques mobiles et je suis encore une fois basé en Suisse et c'est là que la majorité des décisions sont prises pour la Sierra Leone et nous voulons partager ensemble nous voulons partager les responsabilités partager les connaissances et nous espérons qu'à l'avenir nous pouvons avoir des initiatives similaires qui peuvent apparaître à l'avenir et et qu'est-ce que nous allons faire justement pour ce réseau et bien nous allons organiser des débats sur les connaissances en Suisse nous essayons d'importer la connaissance et nous essayons ensuite de renvoyer ces connaissances de restituer cette connaissance aux pays d'origine et donc bien sûr c'est quelque chose de très louable et nous allons vérifier ce que nous faisons nous allons partager ce que nous allons faire créer des synergies en termes de connaissances afin de laisser personne de côté et je pense que nous allons peut-être avoir d'autres choses d'autres commentaires à faire après des questions qu'on va me poser mais en tout cas et nous avons vraiment une approche inclusive en particulier en travaillant avec l'OMS les Nations Unies à Genève et les Nations Unies aux Etats-Unis et nous espérons vraiment compter sur la collaboration de nos collègues avec l'Ecosoc avec Amérique du Nord Amérique du Sud et c'est vraiment un réseau de grande envergure et la majorité des pays avec des revenus bas ou intermédiaires nous partageons à peu près la même culture nous avons l'absence de soins l'absence d'infrastructures de base mais en tout cas nous avons dans la même situation et nous avons les mêmes indicateurs et nous devons vraiment nous comprendre pour savoir que nous avons les mêmes indicateurs pour savoir que nous sommes dans la même situation et nous devons avoir les réponses qui sont nécessaires et nous espérons que nous allons être en mesure de construire quelque chose en nous basant sur ces initiations et ces innovations en particulier dans ce moment de cette pandémie et nous pourrons continuer à travailler en tant qu'épidémiologiste en tant que docteur et bien sûr je suis disponible pour répondre à vos questions au cours du séminaire merci beaucoup docteur Charles Sennessier pour cette contribution extrêmement importante sur le travail qui a été fait dans le cadre de votre activité et je pense et je pense que nous allons rendre la parole à monsieur Dejan Keserovich qui est le facilitateur du panel et le facilitateur de notre discussion et Dejan vous avez la parole merci beaucoup et je voulais simplement vous dire que nous avons trois une intervention de Sarah Akati ensuite Anja Maria Mozares directrice de SOS Children et ensuite Maria L'Oréal Comes du comité de la consultation Sarah vous avez désormais la parole bien bonjour et merci beaucoup monsieur le modérateur et à tous les panélistes et merci de m'avoir donné l'opportunité de parler je m'appelle Sarah El Khatib et je suis la spécialiste de l'immigration de la région du Moyen-Orient pour le centre de la solidarité et également les travailleurs de la solidarité le manque l'échec d'ajouter les les migrants dans l'ensemble des protections sociales et dans l'architecture de la gouvernance c'est vraiment un problème et cela empêche malheureusement les migrants de travailler en particulier lorsque les migrants sont concentrés dans la majorité des secteurs qui sont eux-mêmes peu régulés informels précaires mal payés et la majorité des migrants des travailleurs migrants sont exclus de ces lois qui couvrent la protection du travail et ces secteurs ne sont pas sujets à des contrôles administratifs ou d'inspection du travail et d'accès à une justice nous n'avons pas vu vraiment de véritables efforts pour réguler ces secteurs les différentes entreprises et les employeurs font bloc contre ces tentatives justement de réglementer ces différents secteurs et nous voyons que la majorité des travailleurs migrants souffrent de ce manque de protection sociale et la majorité des groupes sont touchés en particulier les femmes les enfants et les personnes qui n'ont pas de documents d'identité et la majorité de ces migrants et de ces travailleurs migrants sont vraiment vulnérables et il n'y a que les entreprises et les employeurs les masculinaires qui bénéficient justement qui ont quelque chose à retirer de cette migration irrégulière ça crée une corruption au niveau de l'administration et vraiment une gouvernance de la migration qui est affaiblie et qui empêche justement d'avoir des bonnes responsabilités et d'ajouter une bonne protection sociale qui est due et cela empêche également une stabilité économique et menace la cohésion sociale ce qui a un impact vraiment sur le système et les budgets de différents états le système d'immigration actuel bloque la réalisation des objectifs de développement durable et nous avons par conséquent avoir besoin d'un contrat social renforcé au niveau mondial qui se concentre davantage sur l'immigration et les travailleurs migrants et nous avons également jeté un oeil sur les systèmes de migration qui sont malheureusement en piteux état en particulier dans le Moyen-Orient et bien sûr encore une fois réitérer le fait que cela a un impact sur ces différents secteurs et c'est vraiment comprendre que les différents migrants ont vraiment une grande contribution à ajouter à apporter au développement économique et social des différents pays et bien sûr pendant la pandémie nous avons vu que les différents leaders des différentes communautés ont vraiment joué un rôle auprès des migrants pour prendre conscience pour leur faire prendre conscience de l'importance de la virus et de la vaccination et si ces efforts aient été organisés par des différents syndicats et d'associations cela aurait pu sauver le monde et nous accompagner énormément d'efforts et de pertes financières les travailleurs migrants sont vraiment reconnus comme étant des acteurs clés des parties prenantes dans le dialogue social la communauté internationale la communauté internationale vraiment s'ériger contre toute violation de la liberté de rassemblement et d'association comme nous le savons comme c'est nécessaire par l'Organisation mondiale du travail et nous avons la création d'un nouveau système de migration plus juste pour les travailleurs migrants et c'est vraiment une opportunité pour nous de vraiment nous pencher sur des problèmes de migration et du travail de migrants comme la pauvreté le chômage et bien sûr nous voyons que certains systèmes de santé certains systèmes sociaux sont sur le point de l'effondrement dans certains pays et nous devons vraiment avoir un système de protection sociale qui va inclure également des systèmes de santé sociale pour les de sécurité sociale pour les différents migrants avoir par exemple un fonds pour les migrants pour la grossesse et vraiment avoir un fonds pour les protéger contre les accidents du travail c'est vraiment une opportunité d'organiser les secteurs qui ne le sont pas et de vraiment de transformer l'économie informelle pour qu'elle devienne formelle et c'est tout ce qui est nécessaire justement pour vraiment avoir une des signatures de convention internationale des amendements des créations des signatures de nouveaux accords bilatéraux à renforcement de la loi qui doit être vraiment appliquée et vraiment faire prendre les responsabilités des différentes communautés pour que tout cela soit respecté et que tout cela respecte les différentes organisations et les différentes normes internationales et les travailleurs migrants sont des travailleurs et ils ont quel que soit leur statut migratoire leur race leur ethnie ou leur orientation sexuelle et par constant ils ont tout à fait le droit d'avoir des droits de l'homme et des droits du travail une protection sociale et que c'est vraiment nous devons par conséquent avoir une action collective pour que cela change bien merci beaucoup Sarah El Khatib et je souhaite vraiment rappeler à tout le monde de parler un peu plus calmement parce que nous avons des interprètes qui doivent suivre ce que vous dites et maintenant nous allons passer la parole à Angel Maria González bonjour à tous il y a deux conditions qui doivent être vraiment prises en considération lorsque nous analysons la situation de la migration en Colombie le premier c'est la capacité du système de santé sociale à fournir des soins à tous les enfants et toutes les familles et nous avons des régions particulières dans le pays qui sont vraiment pauvres nous avons des communautés qui sont toujours à risque et de manière continue et nous voyons que cela malheureusement engendre des personnes qui ont été laissées de côté pendant des décennies et ces conditions sont présentes dans la majorité du pays qui reçoit des migrants et ce qui est important c'est de noter c'est que la Colombie a encore un grand nombre de personnes qui souffrent de pauvreté et de violence avec un grand nombre de personnes qui souffrent de cela et qui sont d'obtenir de partir et en particulier à cause des groupes armés qui exploitent des jeunes et nous avons c'est l'important de la part des partenaires de fournir un environnement rassurant et sécurisé et ce sont vraiment des conditions pour que les enfants soient pour que tout le monde soit en sécurité le village des enfants SOS Children's Village a fourni une aide depuis 2018 et faire en sorte que les réfugiés et les migrants dans nos pays soient bien accueillis et également pour soutenir les Colombiens de nous concentrer davantage sur la protection l'intégration la mise à l'abri et les mesures d'urgence pour les personnes les plus vulnérables y compris les migrants et qui sont bien sûrs dans différentes régions de la Colombie et la crise du Covid-19 et encore une autre condition qui se rajoute au-dessus de la situation préexistante et cela accrue encore le risque que les migrants attrapent le Covid-19 et bien sûr ils doivent avoir un soutien nous devons leur apporter un soutien en particulier pour les enfants et les familles tout particulièrement les migrants sont les personnes les plus à risque et les plus vulnérables ils ont moins de ressources pour la prévention pour se protéger du Covid-19 ils ne reçoivent pas les mêmes systèmes de santé les mêmes soins de santé lorsqu'ils sont touchés par le Covid-19 et certains d'entre eux ont eu des impacts très importants et très dangereux et nous avons par exemple le manque de revenus stable pour les enfants et pour les familles des familles de migrants et cela ne permet pas aux enfants ou aux familles d'avoir accès à l'eau et d'avoir accès à des masques et c'est par conséquent nous sommes dans une situation où ces personnes migrants sont plus à risque d'attraper le Covid-19 nous avons la situation régulière de certains de ces migrants leurs limites leurs fermes l'accès à des soins nous avons que 56% des migrants n'ont pas vraiment de situation légale et par conséquent n'ont pas accès adéquat au système de santé et bien sûr cette population n'a pas accès au système de soins et malheureusement nous comprenons que les systèmes de soins n'ont pas non plus davantage de ressources pour aider ces personnes en plus nous savons que ces personnes les migrantes n'ont pas forcément accès comme il se doit aux soins et bien sûr la situation du Covid-19 les a empêchés d'avoir accès à davantage de services et nous avons dû prioriser les services contre le Covid et donc les personnes les plus touchées sont les personnes enceintes les femmes enceintes et les enfants et nous avons vu qu'également groupe de migrants partage des maisons et des habitations avec d'autres familles et cela accroît encore davantage le risque d'attraper le Covid nous avons eu par conséquent une insécurité et une discrimination qui a augmenté puisque certains migrants sont considérés comme étant des vecteurs de transmission du Covid et nous voyons que c'est vraiment un défi en particulier l'éducation des enfants nous savons que le système éducatif n'a pas malheureusement la capacité de répondre aux besoins de tous les enfants de tout le pays et nous voyons par conséquent que la vie des enfants migrants est encore pire et bien sûr encore une fois avec le Covid-19 toutes les situations toutes les difficultés ont été décuplées et nous avons été dans l'incapacité de garantir des distanciations sociales dans les écoles et bien sûr cela a rendu encore plus difficile la capacité pour les enfants de migrants d'avoir accès à l'éducation et cela touche quasiment 40% des enfants dans le pays et les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation ou à la récréation ou des services adéquats ou des activités adéquates sont plus susceptibles de finir dans la rue et bien sûr cela augmente le nombre de cas d'exploitation sexuelle d'abus sexuels et le recrutement d'enfants de migrants dans certaines activités et nous savons qu'en Colombie c'est pour nous de vraiment nous concentrer toute la réponse que nous pouvons faire pour les enfants ce sont les personnes les plus des migrants les plus à risque les plus vulnérables les familles sont vraiment la meilleure manière d'apporter une réponse aux besoins des migrants et bien sûr le Covid a mis la majorité des enfants à risque et leur a empêché les familles d'apporter une réponse favorable à cela et nous avons vraiment être en mesure d'avoir des réponses en cas d'urgence cela veut dire que nous voulons soutenir les personnes qui sont en mouvement et également les personnes qui sont déjà installées dans le pays nous prenons cette opportunité pour remercier l'OIM et également tout le système des Nations Unies dans le soutien que nous avons apporté aux enfants de migrants aux communautés dans le mouvement en Colombie et nous souhaitons vraiment nous souhaitons dire que nous allons continuer à améliorer la vie de tous ces migrants nous reconnaissons l'importance et la contribution des migrants et nous allons continuer à appeler à avoir une meilleure intégration des enfants migrants afin qu'ils n'aient pas à grandir tout seuls et que personne aucun des jeunes ne soit laissé de côté merci merci beaucoup pour cette présentation de la situation en Colombie et parlons maintenant à Marisa Léon-Gomez-Sonnets je vous remercie monsieur le modérateur et merci à tous les panélistes le GCM le GCM ou plutôt le pacte mondial sur l'immigration continue à promouvoir la discussion en matière de politique sur la migration tout comme le préconise le programme commun des Nations Unies il faut également ici s'assurer que les populations les plus vulnérables sont également incluses il faut tout d'abord avoir des processus migratoires qui soient sûrs de même les concepts ici sur lesquels se basent tous ces principes sont absolument importants et il faut revenir sur certains concepts notamment de lutte contre le racisme et contre la violence dans le cadre ici de nos recommandations nous voudrions évidemment que dans le cadre de cette coopération internationale nous nous voudrions voir ces thèmes être promus au plus haut niveau et notre question est comment promouvoir l'inclusion et l'activité ici de l'ensemble des partenaires dans la lutte contre le racisme nous avons encore quatre interventions et je vous demanderai donc quatre intervenants de rester bref et concis s'il vous plaît le Portugal le Portugal pour commencer merci monsieur le président alors ici par rapport à ce panel le Portugal a depuis longtemps cherché à promouvoir une narrative positive face à la contribution de la migration au sein des sociétés de destination dans le cadre du rebond après la crise sanitaire de la COVID-19 il est important de répondre ici à ces vulnérabilités avec l'accroissement de la protection des migrants en 2020 le Portugal a ici et développé l'accès à l'ensemble des migrants à la service de protection sociale l'ouverture du marché du travail la possibilité d'ouvrir d'ouvrir un compte en banque les migrants ont été également inclus dans nos programmes de vaccination indépendamment de leur statut dans le cadre de notre réseau national d'intégration des migrants nous fournissons des services d'accompagnement sur différents thèmes indépendamment du statut de ces migrants et à titre gratuit de même j'aimerais également souligner le guide que nous avons développé et qui a été publié en décembre 2021 qui inclut les différents partenaires publics privés de la société civile pour soutenir les migrants au Portugal je vous remercie nous remercions le Portugal et maintenant une intervention du Nigeria merci monsieur le modérateur la COVID-19 a souligné la nature fragile de l'humanité et l'impact ici sur les migrants et leurs familles nous voyons d'ailleurs que ces défis sont des défis qu'il convient de relever il est important pour la communauté internationale de pouvoir mettre des plans en place de créer de nouvelles alliances de coopération pour répondre aux causes sources de la migration aux conditions des migrants proposés des voies de migration régulière ce type d'alliances et de réseaux devraient permettre de protéger les migrants et d'améliorer les plans de préparation en cas de crise sanitaire il est important de proposer des informations dans la langue des migrants et pour atteindre tous ces objectifs les pays doivent agir ensemble grâce à une approche qui doit être basée sur les services gouvernementaux et sur les partenaires de la société civile dans le cadre de l'objectif 23 du pacte mondial sur les migrations nous devons pouvoir contribuer à lutter contre les inégalités dans le cadre de l'agenda 2030 la gouvernance en matière de migration doit être internationale au Nigeria nous avons mis en place différents programmes et initiatives pour inclure les migrants et les populations les plus vulnérables ici dans nos régimes de protection sociale de même le gouvernement finalise ici ce stratégie à moyen terme 2022-2025 avec notamment des projets qui ici cherchent à répondre aux défis de la migration sur la question des inégalités encore une fois cette question des inégalités est au cœur de la migration il convient donc ici de développer des initiatives et des actions qui vont pouvoir ici justement promouvoir l'emploi les opportunités d'apprendre et de partager les meilleures pratiques pour améliorer ici le quotidien des migrants nous remercions le Nigeria et maintenant le Conseil de l'Europe Maria c'est à vous je vous remercie monsieur le modérateur alors ici évidemment je vais faire de mon mieux ici pour rester brève et concise donc le plan à cinq ans du Conseil de l'Europe qui concerne également cette protection des migrants les plus vulnérables ici a été donc publié je vais essayer de rester donc brève et concise comme je l'ai dit tout d'abord les défis liés à la pandémie sont aussi des opportunités pour mieux cibler les besoins et pourront tirer les leçons de ces dernières années et le plan d'action que je viens de mentionner va permettre de promouvoir l'accès à la santé et également proposer ici et bien des recommandations pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et qui sont au contact avec les migrants de même nous avons une agence intergouvernementale qui cherche depuis 2010 à renforcer les capacités et à répondre aux besoins de formation pour tous ceux qui travaillent directement en contact avec les migrants de même nous développons ici de nouvelles recommandations pour tous les professionnels qui travaillent aux côtés des réfugiés et des migrants et évidemment dès que ce guide sera disponible nous vous en serez informés dans le cadre de notre plan d'action le conseil de l'Europe cherche à promouvoir également la gouvernance migratoire internationale afin de répondre aux objectifs 16 et 18 du pacte mondial sur les migrations l'objectif ici est de voir une meilleure intégration des réfugiés nous cherchons également à accompagner ces migrants et réfugiés notamment ceux qui n'ont pas d'éducation formelle nous voulons également renforcer les systèmes d'éducation afin de faciliter l'intégration des enfants de migrants s'agissant des jeunes maintenant nous voulons également promouvoir la participation des jeunes dans leur pays de destination et pour ce faire nous avons différentes actions qui ont été mises en oeuvre et nous travaillons également ici avec la commission afin de protéger le droit des migrants notamment des femmes et des jeunes filles et nous avons toute une section qui concerne l'intégration et les pays membres doivent souligner les contributions des réfugiés et des migrants dans leur société d'accueil afin de pouvoir faciliter leur intégration et leur autonomisation et pour conclure le plan d'action présente également des opportunités de coopération multilatérale et nous sommes ravis ici de pouvoir à l'avenir coopérer avec tous les pays tiers et je souligne ici que par rapport à ce qui a été dit lundi nous avons ici ce plan d'action qui souligne également l'importance de la protection de tous les migrants en situation de vulnérabilité je vous remercie et enfin une dernière intervention pour ce panel qui nous vient d'Iran monsieur Metirzam s'il vous plaît bonjour bonjour à tous chers collègues merci monsieur le modérateur je remercie le président de cette session et les panélistes je vous remercie pour vos présentations je suis Ensan Matiz Razm de la représentation iranienne à Genève et je vais tenter d'être bref et concis l'Iran est un pays de transit et de destination pour les populations déplacées et les migrants y compris et bien des migrants venant des pays voisins nous avons donc fait de notre mieux afin de pouvoir accompagner ces migrants en proposant des services d'éducation et de santé et une protection sociale grâce à l'inclusion de ces migrants dans notre politique de réponse à la COVID-19 nous avons garanti ici l'accès aux tests de dépistage et de vaccination aux migrants nous avons également cherché ici à maintenir les enfants de migrés dans les services scolaires et maintenir l'accès à l'emploi pour les populations malgré le fait que différentes mesures multilatérales affectent évidemment négativement les capacités d'accueil de l'Iran ainsi que le bien-être socio-économique de migrants tous les résidents étrangers ont été inclus dans les plans de vaccination en Iran indépendamment de leur statut juridique et près de 4 millions de doses ont été mis à disposition de ces populations et des étrangers en Iran encore une fois indépendamment de leur statut chers collègues nous devons ici prendre en compte la vulnérabilité dans une approche plus holistique et il est important ici de considérer cette diversité culturelle le respect des valeurs des traditions de ces migrants et de leurs origines est essentiel à l'intégration afin que la société puisse bénéficier au mieux de cette diversité la diversité est une valeur mutuelle et doit faire preuve doit être respectée dans l'ensemble de ces contextes il serait à ce titre plus efficace de le cadre de l'inclusion des migrants de pouvoir ici avoir des approches inclusives holistiques et de voir cette inclusion dans les régimes de protection sociale je vous remercie merci monsieur et maintenant je vais tout de suite passer la parole au professeur Olivier pour la clôture de ce premier panel merci monsieur le modérateur je remercie également tous les intervenants et toutes les questions nous avons entendu des messages ici très importants que je vais essayer de résumer d'ailleurs parce que nous avons aussi entendu parler de mesures très innovantes de différents gouvernements deuxièmement deuxièmement nous avons aussi entendu parler ici du rôle de différentes parties prenantes y compris des coopérations multilatérales publics privés coopérations avec la diaspora dans le cadre de l'intégration des migrants il est important également de maintenir ici tous ces objectifs du contrat social des objectifs de développement durable du pacte mondial sur les migrations et maintenant chers panélistes vous avez une minute pour conclure donc je vous laisse ici je vous donne donc la possibilité ici peut-être de répondre à certains commentaires nous allons tout de suite commencer par vous madame Sarah Ariola sous-secrétaire chargée des travailleurs migrants des Philippines je vous remercie merci monsieur le professeur je voudrais ici revenir sur la question sur le programme en matière de la déclaration c'est vrai que très souvent nous expliquons que le pacte mondial sur les migrations est une façon d'arriver ici à atteindre les objectifs de développement durable à partir de 2018 et entre 2018 et 2022 les Philippines a formé de nombreux partenariats avec les pays de destination et de nombreux changements ont été constatés et cela nous a clairement permis de soutenir ici les objectifs du pacte mondial sur l'immigration nous avons hâte ici d'avoir cette déclaration sur l'avancement ici par rapport à ces objectifs et de 2018 à 2022 nombreux sont les éléments qui ont changé qui ont évolué malgré la crise sanitaire et je pense que cette nouvelle déclaration va vraiment nous permettre d'avancer ici de pouvoir promouvoir encore une fois des voies de migration régulière je vous remercie merci madame Ariola merci madame Ariola et monsieur Forward Masokato s'il vous plaît si vous souhaitez également prendre quelques minutes pour répondre aux commentaires aux questions que vous avez entendues je vous remercie j'aimerais revenir sur la question du racisme c'est important car dans le contexte de la migration il est important de pouvoir ici lutter contre le racisme lutter contre ses causes et nous sommes tous des êtres humains évidemment avec des craintes avec des espoirs et c'est vrai que il faut également faire attention au langage qui est utilisé notamment au niveau politique et accepter ici les besoins qui sont nécessaires en matière de lutte contre les inégalités parce que lorsque ces politiques sont créées et que l'on définit certaines personnes dans certaines catégories et bien là encore une fois et bien on ouvre la porte au racisme on ouvre la porte à la marginalisation et par conséquent il est important d'écouter la voix ici que nous allons pouvoir ouvrir cette porte au dialogue je vous remercie je vous remercie et enfin docteur Charles Sénésic je vous remercie cher modérateur et chef participant en fait j'aimerais revenir sur une des questions qui a été posée comment ici en tant que migrant pouvons-nous participer à ce rebond post-covid je pense qu'il faut aussi pouvoir s'organiser en tant que migrant afin que nous soyons ici une force qui soit reconnue et par rapport aux différents contextes africains nous devons également pouvoir mieux comprendre les différentes cultures pouvoir réagir faire de notre mieux et respecter les différentes valeurs indépendamment des valeurs du Royaume-Uni à la Suisse en passant par le Nigeria donc ici nous devons continuer à nous soutenir mutuellement afin de pouvoir promouvoir notre intégration dans les pays de destination et pouvoir peut-être également participer et contribuer de manière positive évidemment à la société d'accueil et afin que nous puissions également créer ici une plateforme d'intégration je vous remercie merci beaucoup docteur Seneci chers collègues madames et messieurs nous arrivons à la fin de cette session instructive le premier panel aujourd'hui sur le fait de l'inclusion des migrants dans la reprise post-covid et la protection sociale un nouveau contrat social nous avons entendu des actions entreprises de manière très importante par des gouvernements au niveau de la protection les leçons à emmener à garder sont nombreuses et il faut se reposer sur les cadres directeurs qui existent donc du programme commun et son attention particulière allouée au contrat social et le pacte mondial comme cela a été souligné par madame Sarah-Louis Ariola des Philippines on voit que les réponses des gouvernements nous engagent à continuer des actions dans ce sens en termes de politique je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne suite de discussions aujourd'hui merci beaucoup merci à tous les panélistes du panel et en particulier à notre modérateur professeur Olivier qui travaille depuis l'Australie où il est deux heures du matin donc vraiment merci beaucoup de nous avoir rejoint à une heure si tardive ou tôt nous allons maintenant passer au panel deux qui s'intitule repenser la migration qualifiée pour remédier aux pénuries de main-d'oeuvre persistantes je veux donner la parole à la directrice générale adjointe chargée de la gestion et des réformes de l'OIM madame Amy Pope merci beaucoup et bienvenue aux états membres de l'OIM et aux intervenants au dernier panel du troisième jour la conversation aujourd'hui va se porter sur repenser la migration qualifiée pour remédier aux pénuries de main-d'oeuvre c'est également la première session de notre dialogue international sur la migration cette année qui se trouve en amont de l'IMRF en pratique donc intitulée le pacte mondial donc ce panel est notre manière de ramener des rassemblées des personnes et des praticiens du monde entier aujourd'hui l'OIM contribue à l'IMRF en fournissant un état pour voir des données pertinentes des pratiques et des solutions novatrices et des recommandations liées à la mise en oeuvre du pacte mondial pour des migrations sûres ordonnées et régulières c'est un panel très enthousiasmant aujourd'hui nous allons regarder l'objectif 5 et 18 qui promeut la flexibilité pour de nombreux migrants en termes de voies migratoires en particulier ceux qui ont besoin de protection ainsi que reconnaître les compétences et les qualifications et les compétences des migrants on voit autour du monde que les pays manquent de main d'oeuvre pour maintenir des infrastructures critiques et garder leur productivité on l'a vu particulièrement au niveau de la COVID-19 le manque de travailleurs dans le domaine de la santé était extrêmement problématique on l'a vu aux USA et dans d'autres pays du monde mais en même temps il y a énormément de compétences disponibles dans le monde dont on ne tire pas profit il y a eu un grand élan par rapport à ces partenariats de mobilité de compétences qui sont des accords où les États se mettent d'accord pour utiliser les compétences ils fournissent une opportunité importante pour des migrations surordonnées et régulières et impliquent des acteurs qui permettent des opportunités la bonne nouvelle pour les employeurs et les pays de destination c'est qu'ils ont une main d'oeuvre qui arrive et qui est entre guillemets sur mesure pour eux et les pays d'origine ont en échange de leurs mains d'oeuvre des transferts de technologies par exemple ce qui permet plus tard que les migrants réalisent leur potentiel malheureusement on ne tire pas avantage de la diversité incroyable des migrants en termes de compétences et on n'a pas réalisé le potentiel qui est disponible et les opportunités que la migration présente c'est pourquoi cette session est extrêmement importante pour moi c'est l'avenir de la migration c'est notre manière de défendre la migration auprès des communautés dans le monde cette conversation aujourd'hui rassemble des panélistes fantastiques qui ont des bonnes nouvelles ils ont des expériences à partager avec nous des leçons apprises et nous leur donnerons l'opportunité de présenter leurs expériences puis ensuite une discussion car on veut que vous les participants puissent vous engager dans cette participation à la fin nous donnerons la parole à nos panélistes comme d'abord comme d'habitude il y a de l'interprétation disponible en anglais français et espagnol donc nous vous encourageons vraiment à prendre part de manière active à cette conversation et à contribuer à cette conversation extrêmement dynamique et qui a lieu maintenant ici lors de l'IDM c'est tout pour moi je vais maintenant présenter nos intervenants nous avons donc trois femmes alors cela n'est pas forcément voulu mais je trouve ça fantastique nous avons tout d'abord Marianne Campbell-Jarvis la sous-ministre adjointe politique stratégique et de programme au niveau donc de l'immigration réfugiés et citoyenneté au Canada elle va nous parler des programmes qu'ils ont mis en œuvre au Canada et de certaines des leçons apprises nous avons ensuite Avnit Kaur responsable collaboration internationale et stratégie institutionnelle à la société indienne de développement des compétences qui va partager ses points de vue sur l'importance de développer les capacités et pour terminer nous avons Hélène Dempster chercheuse en politique et directrice adjointe chargée de la migration des déplacements et de la politique humanitaire au Centre pour le développement mondial qui parlera des partenariats de mobilité pour les compétences et pour permettre d'éviter le brain drain et de bénéficier à d'autres pays Je vais donc m'arrêter de parler maintenant et je vais donner la parole à Marianne Campbell-Jarvis du gouvernement du Canada pour ouvrir la conversation La parole est à vous Merci beaucoup pour cette super introduction C'est un honneur et un plaisir de partager ce panel aujourd'hui Avant de commencer je voudrais vous dire que je vous joins ici de Ottawa je suis sur le territoire traditionnel du peuple algonquin nous honorons les peuples indigènes Avant de commencer je voudrais vous parler de ce qui parle de ce qui se passe en Ukraine parce que je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui parler sans le mentionner cela est très troublant pour le Canada et de nombreux autres pays et en tant que réponse du Canada nous allons fournir du soutien par nos migrants lorsque l'on regarde donc l'amont de l'IMRF en mai cette année il est clair que la COVID-19 je sais que nous avons marre d'en parler mais il est très clair que cela a eu un impact dramatique sur la migration dans le monde des restrictions de voyage et la fermeture des frontières a réduit la possibilité pour les migrants de voyager cela a montré à quel point la migration est importante pour notre développement économique et pour remplir nos marchés du travail il y a beaucoup d'informations et de données positives sur la contribution des migrants en particulier sur les contributions significatives au niveau social et économique de l'immigration et cela a été démontré dans les remarques d'ouverture en tant que pays champion pour le pacte mondial nous voulons parler du travail du Canada sur les voies migratoires au niveau du travail et les bénéfices économiques qu'ils fournissent aux communautés d'accueil ainsi qu'aux migrants eux-mêmes on voit des bénéfices de nos voies régulaires de migration je vais vous partager un petit peu de statistiques pour montrer à quel point c'est important dans la société canadienne un propriétaire de business sur trois au Canada est la propriété d'un immigrant et un sur quatre des personnes qui travaillent dans la santé vient d'arriver les immigrants constituent 37% des pharmaciens 36% des physiciens 39% des dentistes 23% des infirmières et 35% des aides-soignantes l'immigration aujourd'hui constitue 100% de la croissance de la main-d'oeuvre du Canada environ 75% de la croissance de la population du Canada vient de l'immigration en particulier au niveau économique en effet d'ici 2036 les immigrants représenteront jusqu'à 30% de la population du Canada en comparaison avec 20,7% en 2011 le Canada a dû gérer les migrations et est un défendeur fervent des migrations surordonnées et régulières nous avons des plans de trois ans déployés et en 2021 le gouvernement a décidé d'accueillir 410 000 401 000 nouveaux résidents permanents en 2021 nous sommes allés au-delà de cette cible et a reçu 405 000 nouveaux résidents permanents c'est un record dans l'histoire canadienne le mois dernier le ministre Fraser a annoncé le plan d'immigration du Canada pour 2022 en définissant de nouvelles cibles d'immigration ce plan vise à continuer à accueillir des immigrants à environ 1% de la population du Canada pour remplir ces fossés dans le marché du travail et soutenir une économie forte pour le futur l'immigration avec des restrictions de voyage va être très compliquée donc nous essayons d'utiliser les talents au sein de nos frontières pour bénéficier au business et aux migrants eux-mêmes la majorité des personnes qui sont venues en 2021 étaient déjà là avec un statut temporaire en 2021 le Canada a ouvert une nouvelle voie innovatrice pour les résidents permanents pour 90 000 nouvelles occupations nouveaux postes cette voie a permis à des travailleurs temporaires déjà employés au Canada d'avoir accès à une résidence permanente nous concentrons également sur les diplômés si vous voyez la géographie du Canada c'est un grand pays avec quelques grandes villes et la plupart des migrants sont attirés par nos plus grandes villes Toronto Montréal et Vancouver verts étant donné la démographie et le manque de main d'oeuvre dans certains endroits plus ruraux nous avons développé des mesures pour répartir les bénéfices de l'immigration économique partout dans le pays le programme s'appelle le programme d'immigration atlantique qui a été lancé en tant que pilote en 2017 et est devenu permanent à partir de cette année le programme est un succès et attire et retient garde des immigrants qualifiés et de nouveaux diplômés internationaux pour remplir les besoins économiques de la région atlantique du Canada nous avons également entrepris un autre effort qui est un pilote fédéral sur l'immigration pour les communautés rurales et du nord qui a été lancé en 2019 pour aider les plus petites communautés à accueillir des migrants pour ensuite remplir les fossés de main-d'oeuvre les communautés rurales emploient environ 4 millions de Canadiens et constituent près de 30% du PIB national et fournit de l'eau de la nourriture et de l'énergie dans les centres urbains et soutient les industries qui contribuent à l'économie prospère du Canada pilotée et avoir des phases permanentes et de nouvelles voies novatrices ont permis au Canada de tester des politiques et des changements de programmes pour diriger la croissance économique. L'une des leçons apprises est qu'avoir un emploi est extrêmement important, mais il est également important qu'il y ait une communauté qui accueille les personnes et qui donne envie aux gens de rester. des réfugiés Il y a également des voies complémentaires pour les réfugiés qualifiés. Avec de nombreux pays qui ferment leurs portes aux réfugiés à cause de la pandémie, nous avons continué à proposer de la protection aux personnes les plus vulnérables tout en continuant à travailler avec des mesures innovatives pour utiliser les talents, les compétences et les désirs pour contribuer aux nouvelles communautés. Nous avons étendu le concept de la mobilité des réfugiés en partant d'un point de vue uniquement humanitaire pour ensuite inclure de la mobilité basée sur les compétences et capacités et d'autres attributs des réfugiés ainsi que la protection. Nous avons créé la voie pilote pour la mobilité économique pour permettre aux réfugiés qualifiés qui peuvent contribuer à certains besoins particuliers au Canada d'avoir accès à des programmes d'immigration économique existants. Cela aide à changer un petit peu le récit que l'on a sur les réfugiés en se concentrant sur leurs compétences, leur éducation et leur expérience plutôt que seulement leur vulnérabilité. Grâce à ce pilote, les candidats peuvent candidater pour la résidence permanente grâce à des voies d'immigration économique existantes. Nous reconnaissons que ces voies complémentaires sont de nouveaux outils pour la protection des réfugiés et tandis que nous avons beaucoup de leçons à partager, nous pouvons également beaucoup en apprendre d'autres comme l'Australie ou le Royaume-Uni dans ce domaine. C'est pourquoi le Canada a été d'accord de présider l'équipe mondiale sur la mobilité mondiale au niveau du marché du travail qui va rassembler des partenaires pour mettre en place ces voies complémentaires du marché du travail, les gouvernements, la société civile, les organisations, les employeurs et les organisations internationales pour explorer ensemble des façons de mettre à l'échelle ces initiatives. Nous travaillons actuellement avec l'OIM, le HCR, le gouvernement de l'Australie et d'autres partenaires pour lancer cette équipe sur la mobilité des réfugiés concentrés sur les compétences. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Sur la base de ce modèle, le Canada, de concert avec la communauté internationale, explore des manières novatrices d'étendre des voies complémentaires pour les réfugiés pour augmenter l'accès à la protection dans les pays en développement, en plus des voies de relocalisation traditionnelles. Il supporte également le pacte mondial sur la migration. Je voudrais conclure en mentionnant le fait que le Canada va continuer à accueillir des nouveaux venus qui apportent des compétences et pour la reprise de la pandémie mondiale. L'immigration économique aide le Canada à rester compétitif et à attirer les talents du monde entier. Les immigrants apportent des compétences uniques, novatrices et une expérience mondiale qui aide notre économie. À son tour, le Canada fournit une opportunité pour les migrants d'utiliser leurs compétences, leurs talents et de faire une contribution sociale pertinente. Merci beaucoup et je souhaite vraiment souligner l'importance à la manière dont le Canada a pu identifier des mesures durables. Nous avons fourni des chemins de mobilité sécurisés. C'est ce que les Canadiens essaient de faire puisque tout en essayant de soutenir le bien-être des Canadiens et merci beaucoup de faire ça et bien sûr, comme nous le savons bien, c'est l'objectif du pacte 5, l'objectif numéro 5 du pacte et je souhaite maintenant passer la parole au docteur Avnit Kaur qui est de la Corporation pour le développement des compétences nationales en Inde et merci beaucoup de toute cette présentation et de tous ces programmes qui permettent aux différentes personnes de se retrouver ensemble par le monde et merci beaucoup pour toutes les remarques introductives également et au nom de la Corporation du développement des compétences nationales d'Inde et nous soutenons nous allons parler d'un autre point de vue et nous avons vu que le Canada a parlé d'un point de vue d'un perspective d'un pays de destination mais d'un autre côté nous allons parler du point de vue d'un pays d'origine et je voulais en tout cas parler vous dire de quoi en quoi consiste ce programme de formation et nous parlons du fait que l'Inde devient un pays d'origine de nombreux talents et également fournir des capacités de mobilité à l'étranger et également de fournir des qualifications donc ce sont vraiment trois domaines d'intérêt qui sont vraiment très intéressants pour ce qui est vraiment au tout cas même de l'action de ce programme de formation et de capacité en Inde et nous voulons avoir des emplois de bureau des emplois manuels très formés très qualifiés et il y a également le marché européen le marché britannique également et d'autres pays comme par exemple le Singapour pour Japon les Etats-Unis et le Canada et bien sûr encore une fois nous avons cette question de la mobilité il y a de nombreux partenariats avec différents états pour parler de cette co-mobilité nous avons plusieurs milliers de partenariats qui sont déjà en place et l'objectif de ce partenariat c'est vraiment de garantir que nous avons vraiment de la valeur dans toutes les parties prenantes de ce processus et les parties prenantes bien sûr c'est le candidat lui-même et d'un point de vue du candidat nous voulons nous assurer qu'ils sont les meilleures certifications de leurs compétences et qu'ils ont une orientation nécessaire en termes de culture de langue internationale qu'ils doivent connaître et pour mieux répondre aux besoins en talent des pays de destination et encore plus important comme je l'ai déjà dit nous voulons nous assurer que cette personne certifiée puisse entreprendre justement son travail des mobilités et faire en sorte qu'ils ne soient pas traités un petit peu différemment qu'ils soient traités de la même manière que les autres et nous devons nous assurer que cela soit bénéfique pour tous les employeurs parce que c'est vraiment un programme professionnel et nous devons répondre aux besoins à des besoins et des tâches d'un employeur et nous devons bien sûr garder cela en tête lorsque nous avons le processus de recrutement et nous devons vraiment ce programme de soutien des talents et nous devons et nous devons également encourager les employeurs à embaucher des personnes bien qualifiées et certifiées qui viennent de ces pays et cela doit nous permettre justement d'avoir un impact économique réel et cela va également ouvrir un marché pour les employés pour les employés les migrants qui sont en situation de déplacement et différentes initiatives à mentionner nous avons par exemple un exemple en Arabie Saoudite avec un exercice de benchmarking et cela nous garantit de bien voir que les différentes normes sont reconnues dans les différents pays et cela a également une certaine égalité de traitement et également des incitations et encore une fois un des points très très important c'est l'acceptance l'acceptation au niveau technique et vous pouvez avoir différentes dimensions cette acceptation technique et encore une fois nous avons un système de benchmarking et de comparaison des différentes normes sur plus de 20 points entre les deux pays nous avons également cela dans différents pays mais voici en tout cas quelques-uns des exemples qui ont été mis en pratique et certains des défis et je vais conclure sur ce point certains des défis que nous voyons et en particulier pour le pays de l'origine en termes de voies légales pour la mobilité c'est qu'il n'y a pas assez de choses qui est disponible d'un point de vue de l'Inde et en particulier également pour tous les différents migrants des différents pays et il y a certaines restrictions et nous devons faire en sorte que nous ayons une meilleure prise de connaissance et de faire en sorte que les personnes aient les informations nécessaires et cela passe par une reconnaissance des normes et en termes de talent et de compétences et nous avons quelque chose qui a déjà été mentionné il s'agit de partager le fardeau des coups parce que tout cela ne doit pas incomber au pays d'origine pour faire en sorte que le candidat ait les talents les connaissances techniques linguistiques il faut que le pays de destination participe également à cela donc je pense que c'est vraiment juste et ça a du sens de faire en sorte que les pays hôtes doivent participer pour s'assurer que les candidats ont la formation nécessaire et les aptitudes nécessaires pour vivre une vie fructueuse dans le pays hôte et il est vraisemblablement nécessaire d'avoir un besoin d'une de normes et d'évaluations reconnues dans le monde entier et c'est important d'avoir cette certification et d'avoir cette évaluation au niveau international et par conséquent nous devons vraiment nous pencher sur ces partenariats qui vont nous permettre de mettre en place des institutions en Inde mais également des partenariats avec par exemple le NSTC pour faire en sorte que nous ayons d'avoir un accès juste mais également des coûts réduits afin de garantir toujours la même mobilité en tout cas ce sont différentes organisations différentes innovations qui peuvent être prises en considération qui doivent être envisagées en particulier une égalité de traitement c'est vraiment juste en termes social en tout cas vraiment merci beaucoup je vais m'arrêter ici et j'ai vraiment hâte de répondre aux questions merci beaucoup et bien sûr et encore une fois le NSTC c'est vraiment un exemple absolument fantastique de la manière dont nous pouvons bénéficier des partenariats privés publics et ils ont tous les besoins dont nous avons besoin pour justement bénéficier de toutes les différentes opportunités qui existent et bien encore une fois c'est un fantastique exemple de l'objectif numéro 18 du pacte mondial c'est la reconnaissance des talents et encore une fois cela c'est vraiment très très important et je vais maintenant passer la parole à Hélène Dempster qui est du Centre pour le Développement Mondial et vous avez désormais la parole Hélène merci bonjour à tous bon après-midi et merci beaucoup au Dialogue International et j'ai eu la chance de partager ces deux panels et j'ai été invité à parler de la participation des partenariats pour les mobilités des talents et nous faire comment expliquer comment cela peut vraiment aider au développement du pays d'origine donc le partenariat de mobilité des talents peuvent reprendre différentes formes et différents noms et vraiment c'est l'emphase sur le développement des talents et dans les pays d'origine des migrants et en particulier de l'immigration elle-même donc nous visons vraiment à atteindre les objectifs du pacte mondial à faire en sorte d'avoir des voies surordonnées et régulières de migration et également fournir des opportunités à l'étranger et dans le pays d'origine et bien sûr ces partenariats ont cinq composantes principales premièrement nous devons formaliser une coopération avec les états deuxièmement une participation des différentes parties prenantes nous devons avoir une formation quatrièmement une reconnaissance des connaissances et des talents et cinquièmement la migration et les mobilités et donc dans mon esprit nous devons vraiment nous concentrer sur des talents avec les pays d'origine c'est vraiment important parce que la majorité du temps les pays de destination se sont concentrés sur le développement de routes n'est pas assez et nous sommes devenus nous avons vu que les pays d'origine nous sommes maintenant dépendent beaucoup trop des transferts d'argent et nous voyons que nous avons malheureusement à cause de toutes ces migrations nous avons un manque de talent dans les pays d'origine et de plus les pays d'origine ne comprennent pas forcément les pouvoirs de négociation qu'ils ont puisque le personnel nous voyons que les pays les pays hautes bénéficient justement de ces talents pour combler les manques de main-d'oeuvre et dans le contexte de ces routes les pays de destination devraient aider financièrement les personnes qui sont dans les pays d'origine et cela peut passer par exemple à un système d'éducation des systèmes de formation une amélioration des cursus de formation soutenir le développement des systèmes de gestion des migrations des politiques des données avec des équipements et une amélioration des infrastructures faire l'expérience de différents schémas de différents systèmes pour améliorer le recrutement ou également fournir une aide générale pour d'autres priorités et ce point va nous permettre vraiment de créer un partenariat justement égaux et vraiment de mieux comprendre ce qui est en jeu en termes des pays de destination et d'origine et ce que nous pouvons faire c'est vraiment d'avoir un système de partenariat sur les connaissances mondiales et Michael Clements a eu cette idée en 2014 et nous avons participé entre autres au pacte mondial pour l'immigration en voulant vraiment intégrer et reconnaître l'importance de ces aptitudes de ces talents en particulier dans l'article 18 et nous avons également des recommandations à faire et qui ont été faites en particulier au moment de la rédaction du pacte mondial et nous voyons que c'est un accord bilatéral entre deux partenaires égaux et par conséquent le pays de destination s'accorde à fournir une technologie et des fonds pour former des migrants potentiels avec des talents bien précis dans le pays d'origine avant qu'ils ne migrent et de fournir des talents et des compétences à ces migrants avant même qu'ils arrivent et de contribuer à leur déplacement le pays d'origine va fournir la formation mais également va bénéficier de ces compétences et pour les caractéristiques principales de ce que nous faisons c'est vraiment l'approche à deux voies et tout cela va commencer au début de la formation puisque les personnes en formation peuvent vraiment choisir la voie qu'ils vont choisir et ils peuvent rester dans la voie pour les non-migrants et la voie internationale pour les migrants et cela peut donc avoir à être bénéfique pour le marché du pays d'origine cela va nous permettre d'assurer que le pays d'origine puisse bénéficier également de tout cela plus que d'avoir une fuite de cerveau une fuite de talent et ceux qui souhaitent partir à l'étranger et en particulier ceux qui ont par conséquent des talents et des compétences accrus vont être en mesure de migrer de manière légale et sécuriseux et ils peuvent également avoir une formation supplémentaire des soft skills comme par exemple des capacités linguistiques entre autres et bien sûr nous pouvons nous pouvons vraiment aider avec d'autres talents et le partenariat de cette sorte a déjà été utilisé nous avons la Belgique qui a déjà participé avec l'Afrique l'Australie a utilisé ce système à deux voies pour différentes compétences avec l'Allemagne mais en pratique un partenariat avec différents pays d'origine dans le monde entier et récemment nous avons travaillé avec la Banque mondiale pour mettre en place un ensemble de partenariats avec le Nigeria et que nous espérons voir apparaître très bientôt et mon dernier point c'est vraiment de dire que la mise en pratique de ce modèle signifie beaucoup pour les différents pays pour comment cela va nécessiter d'avoir tous les partenariats qui participent qui sont à bord avec nous et d'assurer la participation de la société civile comment nous allons devoir travailler ensemble avec différentes entités différents partenaires pour essayer de définir des priorités comment nous allons piloter tester faire le suivi évaluer et mettre à l'échelle tout ce programme dont je suis vraiment très heureuse d'aller dans davantage en détail dans ces points au cours de la séance de questions-réçons et en tout cas vous pouvez nous rester en contact avec nous si vous avez besoin davantage de détails sur ces points merci beaucoup merci beaucoup et je pense que c'est vraiment enthousiasmant de voir tout ce que vous faites et bien sûr vous aurez sûrement des questions mais nous ferons ça un peu plus tard mais c'est vraiment nous avons passé à la situation nous allons passer de la présentation à l'engagement et je sois vraiment heureux d'avoir toutes les personnes qui sont avec nous et si vous avez des questions à faire si vous avez des contributions à faire vous voulez participer à ce moment de la discussion n'hésitez pas à le faire et je vais prendre ma prérogative en tant que modératrice en lançant la discussion et nous avons une question pour Madame Jarvis pouvez-vous nous dire davantage comment le système des migrations pourrait être utilisé au mieux afin que nous puissions bénéficier aux migrants et aux réfugiés qui ont des besoins particuliers faire en sorte que ces gens et ces besoins soient reconnus respectés et en particulier dans le cadre de ces partenariats et comment ils peuvent contribuer à l'économie et bien merci beaucoup pour cette question c'est vraiment une question importante et très bonne ma foi et je pense que nous pouvons regarder bien sûr l'établissement et la création la mise en pratique de ces voies et il y a vraiment une manière que je souhaite mentionner c'est vraiment comment utiliser les talents et l'expérience des réfugiés et également des réfugiés mais il y a également vraisemblablement d'autres voies qui ne reviennent pas à l'esprit mais nous avons par exemple les partenariats publics-privés que nous avons déjà au Canada depuis de nombreuses années mais je pense qu'il faut vraiment ça être en phase et c'est vraiment la disponibilité de des voies régulières parce que lorsque nous voyons tous c'est qu'il y a des réfugiés qui n'ont pas de solution durable qui ont fui la persécution et qui cherchent la protection et nous avons également des migrants économiques qui sont en mouvement mais qui parfois se retrouvent dans des situations ou qui se retrouvent au bout d'un moment comme cela a été défini en fuyant des persécutions et donc c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment nous concentrer davantage sur ces voies régulières c'est vraiment une des parties intégrantes de la solution et nous avons mentionné cette montée en compétences comme étant vraiment cette réception de nouvelles compétences et nous devons vraiment compter davantage sur le plus grand nombre de personnes qui passent par des voies régulières donc il y a différentes facettes à ce problème et différentes solutions à apporter et je pense que des voies supplémentaires en plus des voies régulières sont également importantes et je souhaite vraiment aller d'à l'autre bout du spectre et c'est cet établissement dans le pays qui permet vraiment d'avoir une amélioration des compétences linguistiques une manière plus simple de trouver un travail une dénudication de soutenir les familles et vraiment tout cela met en avant vraiment tous ces points extrêmement importants dans le cadre de la préparation ici de cet échange vous avez parlé ici de langue et de l'apprentissage des langues et c'est vrai que très souvent le succès de ces programmes ici dépend justement de l'apprentissage de la langue donc c'est vrai qu'il faut garder ce qu'il y a à l'esprit et que dans ce cadre-là le Canada a beaucoup d'expérience et Dr. Kauer est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus de ce partenariat avec le secteur privé quelles sont en fait les compétences ici qui vont être développées comment est-ce que vous arrivez à analyser cela en prenant peut-être finalement un exemple concret pour qu'on puisse voir de manière pratique comment est-ce que cela peut fonctionner en effet c'est une question importante et évidemment lorsque l'on parle ici de migration de compétences et bien c'est important pour les migrants quand ils arrivent dans leur pays de destination de pouvoir être employables la première étape et je dirais la façon la plus traditionnelle de mener une étude c'est-à-dire que nous avons ici fait une analyse des écarts afin de cartographier les différents besoins en matière de compétences dans différents pays dans les années à venir sur différents secteurs économiques donc ça a été vraiment je dirais plutôt une vue macro de toutes les opportunités pour les possibilités de formation ici dans le pays d'origine et puis ensuite nous sommes à l'heure actuelle en cours de de mener une analyse plutôt au micro pour avoir justement avoir des résultats qui seront normalement disponibles dans deux trois mois et nous allons regarder principalement ces aspects comme qui sont les employeurs quels sont les postes à pourboire quels sont les secteurs économiques qui emploient quelles sont les langues ici qui sont nécessaires et quelles sont évidemment les voies migratoires régulières donc ici ce sont des éléments qui sont importants qui impliquent ici une discussion avec les employeurs privés pour comprendre quels sont les besoins et voir comment nous pouvons coopérer afin de répondre à ces besoins il faut évidemment que ce soit un exercice de collaboration entre les deux pays d'origine et de destination afin de pouvoir vraiment comprendre quelles sont les exigences ici et comment y répondre donc pour l'instant et bien cela correspond à notre approche et à titre d'exemple je dirais que nous travaillons avec une agence située en Australie et ici ils nous ont demandons 500 travailleurs et dans le cadre justement de cette coopération avec cette agence de recrutement et bien que nous travaillions sur le recrutement s'assurer que c'est le bon candidat que ce candidat a bien les compétences nécessaires et ensuite les aider les accompagner dans le cadre du processus administratif de migration et nous avons notamment par exemple signé donc un protocole d'accord avec cette agence c'est un exemple très intéressant et pour vous Madame Damster j'aime beaucoup votre idée ici vous avez parlé de tout ce partenariat qui a des compétences mondiales est-ce que vous avez peut-être des exemples vous avez eu ce que vous avez appelé la circulation des cerveaux et bien ce que vous pouvez faire par rapport à la formation ici mais également contribuer au pays d'origine peut-être des leçons que vous pouvez tirer de votre expérience ou un des exemples pratiques alors j'espère que j'ai été claire dans mes remarques c'est vrai que ici l'objectif n'est pas nécessairement juste de promouvoir la migration temporaire ici ou permanente mais je dirais que s'il y a ici des pénuries d'un côté et qu'en effet s'il y a des capitaux qui sont nécessaires dans le cadre de la formation et bien on peut dans ce cas-là encourager la migration permanente et sinon cela se transforme en obstacle politique et je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas envisager ce type de partenariat avec de nombreux pays comme par exemple en Australie où ici il y a des formations qui sont proposées dans certaines îles du Pacifique afin de pouvoir justement développer ces compétences avant l'immigration donc en fait différents pays ont employé différents modèles mais s'agissant des avantages bénéfiques et des avantages donc tangibles c'est vraiment je dirais le partenariat entre la Belgique et le Maroc c'est un projet qui s'appelle Palim qui a donc été mis en oeuvre depuis deux ans et l'objectif était de former 120 Marocains qui étaient sans emploi qui n'avaient pas ici de compétences spécifiques en matière de technologie et la Belgique a payé pour cette formation ici formation de neuf mois au Maroc qui était donc nécessaire que ce soit d'ailleurs au Maroc et en Belgique donc ça c'est essentiel pour ce modèle et l'objectif ici était que 40 de ces Marocains ici seraient envoyés au Maroc et ils ont été sélectionnés ici dans le cas par des entreprises belges et les autres allaient être recrutés au Maroc par des entreprises alors malheureusement évidemment et bien la partie de migration ici a interrompu ces possibilités de migration à cause des restrictions de déplacement cependant ici depuis la réouverture des frontières et bien cette voie de migration ont repris et donc cette partie va pouvoir être mise en oeuvre donc ce sont d'autres programmes qui vont sur ce même exemple être développés ici en Tunisie et en Égypte s'agissant de la contribution aux pays d'origine il est important que les compétences ici n'ont pas nécessairement besoin ici et bien besoin d'être précise je ne sais pas par exemple et bien en Belgique ils ont besoin de compétences d'ingénieurs qui doivent ici et bien durer beaucoup plus longtemps que la formation qui peut ici être nécessaire au Maroc et bien là encore il y a un financement de la part de la Belgique qui cherche vraiment à développer les compétences sur le terrain dans le pays d'origine afin de pouvoir développer des opportunités que ce soit dans le pays d'origine ou dans le pays de destination nombreuses sont les leçons que nous pouvons tirer de ces programmes mais je ne vais pas m'étendre car en effet je sais que nous devons être brefs et concis mais n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations je vous remercie je vois que nous avons en effet différents participants qui souhaitent intervenir je vais vous demander ici de bien vouloir être bref et concis pour pouvoir ensuite avoir le temps de réagir à vos commentaires et maintenant Joe Diggy ici peut-être que je vais commencer par vous alors je suis désolée cette personne n'est pas ici disponible et bien on peut passer directement à Layla O'Keym je vous remercie merci de m'avoir donné la parole en fait brièvement aujourd'hui j'aimerais revenir sur comment mesurer ici les compétences nécessaires les pénuries nécessaires dans différents pays pour mieux comprendre finalement les différentes compétences qui peuvent être requises et j'aimerais revenir justement sur les données sur les données analytiques qui pourraient être utilisées par rapport au marché du travail et pouvoir ici répondre à ces pénuries alors lorsque je parle de ces données sur le marché du travail je passe par exemple je parle des données sur les différents profils sur les postes sur les sites de recrutement qui peuvent nous donner des informations des informations assez détaillées sur justement les différentes dynamiques des marchés du travail de même il y a aussi des informations qui peuvent être spécifiques à un pays ou spécifiques sur une ville sur une zone géographique et voir finalement quelles sont les compétences qui sont le plus recherchées dans cette ville ou dans cette région de même ce que nous avons également pu voir et c'est ce que disait également Hélène tout à l'heure la plupart des emplois aux États-Unis mais également dans d'autres économies requièrent ici un minimum de connaissances numériques et informatiques même s'il s'agit ici tout simplement de connaissances de base comme l'utilisation d'un ordinateur mais cela peut faire la différence et même dans le secteur de la construction on voit de plus en plus que ces compétences informatiques sont importantes qu'il y a différents logiciels notamment qui sont utilisés pour la construction et l'architecture également dans le domaine de la fabrication et dans le secteur industriel on voit de plus en plus l'utilisation des tablettes donc là encore on parle de compétences qui se retrouvent de manière transverse dans l'ensemble des secteurs de même par rapport à ces données comment elles peuvent être utilisées pour faire ce suivi de ces pénuries et bien vous pouvez avoir différents indicateurs un premier indicateur c'est si les employeurs par exemple commencent à proposer différents bonus différentes primes cela indique en effet qu'ils sont désespérément à la recherche ici de candidats qui disposent de ces compétences de même aux États-Unis dans le domaine de la santé et bien c'est le cas notamment dans le domaine de la santé de l'agriculture et de la construction d'autres indicateurs que nous avons pu observer c'était également ici et bien publier le salaire alors c'est très rare aux États-Unis par exemple dans une annonce de publier le salaire qui est proposé mais là justement on voit que l'objectif est d'attirer un maximum de candidats pour vraiment pouvoir recruter de même on voit que certains employeurs certaines entreprises n'hésitent plus à retirer ici des prérequis en matière de diplôme pour accéder à un poste et pour pouvoir ici avoir un recrutement le plus large possible et on voit très clairement ici qu'en général cela indique une pénurie dans ce domaine voilà je voulais mentionner certains de ces éléments certains de ces indicateurs et nous recommandons ici l'utilisation peut-être de l'utilisation finalement de ces données en plus d'autres processus plus traditionnels de suivi du marché du travail car cela peut permettre d'avoir une vision plus holistique du marché du travail de la dynamique ici et des tendances je vous remercie merci Leila très intéressant Casey Myers Bonjour je suis Casey Myers je suis directrice et fondatrice de One Digital World nous sommes une ONG basée en Californie et notre objectif est de nous connecter qui est de donner ici une autonomisation à ces migrants et à un meilleur accès à l'autonomie alors on a commencé ici en Europe où nous avons travaillé avec d'autres organisations s'agissant de ce thème notamment des connaissances informatiques et nous avons par exemple organisé des laboratoires informatiques ici notamment sur les îles en Méditerranée pour pouvoir former les migrants et nous avons aussi travaillé à la frontière entre les États-Unis et le Mexique justement sur ces mêmes thèmes et là encore une fois on retrouve les mêmes défis lorsque l'on parle justement de ces régions on voit ici de plus en plus de migrants ici d'enfants qui se retrouvent dans des camps de réfugiés qui doivent attendre ici que leur papier ici que leur procédure administrative puisse avancer et ensuite ils peuvent avoir accès à certains services avant de pouvoir s'intégrer et réussir ici et être autonome dans un pays de destination donc on voit que même avec ces services cela peut prendre jusqu'à sept ans pour qu'un nouvel arrivant s'intègre dans sa société de destination par conséquent nombreux sont ceux qui doivent ici parfois interrompre leur carrière ou interrompre même leur éducation pour pouvoir partir et migrer donc je pense que là encore une fois nous avons vu toutes ces barrières qui sont très importantes notamment la barrière de la langue mais également s'adapter au marché du travail et bien que les ressources ici existent par rapport à ces compétences on voit très souvent que ce ne sont pas des formations de base on parle par exemple de ressources en ligne qui sont disponibles en ligne et on a vu d'ailleurs une recrudescence de cette offre pendant la crise sanitaire mais souvent ce ne sont pas des formations de base on voit aussi le manque de transport ça c'est une réelle barrière ici lorsque vous arrivez dans un pays de destination et donc si vous n'avez pas accès à un ordinateur à internet et bien là vous ne pouvez pas évidemment avoir accès ici à ces formations les femmes également souffrent de manière disproportionnée ici de ces effets avec un taux plus faible d'emploi avec un taux plus faible d'éducation donc si possible nous essayons aussi de proposer ce service ici aux femmes pour accroître l'accès ici à ces formations pour les femmes et nos objectifs sont vraiment de se concentrer ici sur les objectifs de développement durable cadre et dix notamment l'accès aux soins de santé et l'accès aux services d'intégration donc là encore il est important de pouvoir garantir les services de base afin de pouvoir leur permettre de s'installer de penser à autre chose que les besoins de base sur la base de la recherche et de le développement nous avons vu qu'il est important d'investir dans la diversité dans l'inclusion dans tous les services qui permettent de promouvoir ces initiatives et l'autorisation de travail doit être accordée beaucoup plus rapidement nous avons vu par exemple de nombreux ici migrants venus d'Afghanistan qui font face à de réelles barrières s'agissant d'avoir accès à l'emploi et ceci crée à son tour ici un réel secteur informel puisqu'ils n'ont pas accès au secteur formel ils n'ont pas de compte en banque ils ne peuvent pas recevoir de salaire et ne peuvent donc pas bénéficier ici et apporter une contribution à leur pays de destination et comme Leila l'a dit tout à l'heure nous savons qu'il faut également pouvoir recruter sur la base également des compétences et enfin nous voulons aussi proposer des formations linguistiques et d'intégration pour pouvoir aider tout simplement les employeurs à recruter ici et cela fait six ans que nous continuons à voir l'augmentation de ces migrations forcées que ce soit ici des déplacements forcés ou des réfugiés il est important ici de pouvoir protéger les migrants et les communautés d'accueil et c'est dans l'intérêt de tous que ces migrants soient formés et puissent ici être actifs sur le marché du travail et la migration peut réellement être ici un atout pour le pays de destination je vous remercie Casey et je vais tout de suite passer la parole aux représentants du Venezuela Bonjour et salut directeur délégation invitée et participante Desde Venezuela salutons et agradecemos la célébration de cette émission Bonjour bonjour à tous S'agissant de ces questions de migration le Venezuela a toujours été un pays d'accueil migratoire et le Venezuela accueille depuis longtemps ces migrants malgré ici différentes mesures qui ont été mises en oeuvre afin d'essayer de protéger ces migrants et nous avons vu que dans le cadre de ces conditions socio-économiques qui se sont très fortement dégradées nous sommes dans une situation où pour le Venezuela il est important de promouvoir les différentes politiques qui vont nous permettre ici d'encourager ici le retour également de tous les migrants qui ont dû quitter le pays pour des raisons économiques et financières de pouvoir encourager et les accompagner dans leur retour au Venezuela afin qu'ils puissent se réintégrer ici et participer à l'économie du pays nous avons nous avons adopté les objectifs ici du pacte mondial sur les migrations afin de pouvoir également répondre aux objectifs de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable dans ce cadre et bien nous avons également garantie le droit des migrants qui reviennent au Venezuela et sous le gouvernement du président Maduro nous allons également ici pouvoir proposer ici des mesures qui vont nous permettre d'aider ces migrants et dans le cadre encore une fois de la reprise économique après la COVID-19 nous pensons pouvoir avancer sur d'autres projets développer toutes les conditions nécessaires pour encourager le retour ici de nos citoyens au Venezuela il est important de pouvoir les attirer en leur donnant accès au marché de l'emploi et aussi en proposant des opportunités d'emploi pour résumer pour répondre à ces structures et à ces éléments qui sont importants surtout à la situation économique qui a entraîné ici le départ de ces migrants nous sommes en train de développer ici une meilleure stabilité politique afin d'encourager le retour de nos citoyens au pays et leur permettre d'exercer leurs droits en toute sécurité afin qu'ils puissent ici récupérer leur dignité et qu'ils puissent être heureux dans leur pays d'origine je vous remercie merci beaucoup pour votre intervention j'ai maintenant Tomé Konga directrice directeur un joint au service de l'immigration de l'Angola je t'ai la parole merci 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 moderne ilustre palestrantes et carlos participantes de cette session à notre participation n'est-ce que est Il est important de revenir sur les qualifications ici des migrants. Et je pense que dans ce cadre, il faut porter ici toute notre attention aux pays de destination. Ces pays qui accueillent ces migrants afin de pouvoir justement répondre à ces besoins. Dans le cadre des besoins de ces migrants, nous avons tout d'abord évidemment les exigences linguistiques. De même, pour les immigrants, notamment pour les pays lusophones, nous devons également ici proposer des conditions d'accueil ici qui soient dignes et respectables. Et il est important également que pour ces migrants qui sont d'origine de pays lusophones puissent pouvoir également être intégrés. Et pour ce faire, il nous faut également différents éléments, notamment des formations linguistiques, qui pourraient se passer dans le pays d'origine ainsi que dans le pays de destination. Au niveau interne, il est également nécessaire de souligner que l'inclusion est essentielle et que tous ces éléments sont nécessaires pour une inclusion adaptée au sein de la société et de pouvoir également intégrer ici les besoins de tous les migrants lusophones. Tout d'abord, les migrants qui arrivent dans des pays lusophones, mais également ceux qui partent de pays lusophones vers d'autres pays de destination. Et nous sommes prêts, évidemment, à la coopération afin de pouvoir faciliter cette intégration ici des migrants afin que les pays de destination, pour qu'ils puissent également protéger au mieux nos migrants et nos citoyens, en respectant ici leur culture d'origine. Dans le cadre de ces aspects, nous pensons et partageons ici les échanges qui ont eu lieu pendant ce panel. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher directeur adjoint, pour votre engagement. Je vais maintenant demander à l'ambassadeur du Sri Lanka, Boran Pierre, de prendre la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Depuis les années 80, le Sri Lanka s'est concentré sur le développement des compétences comme un moyen de développer la compétence des migrants et la qualité de ce travail. Cela est un moyen de réduire la migration irrégulière et la vulnérabilité des migrants. Le Bureau pour l'emploi du Sri Lanka conduit plusieurs programmes pour les migrants avant de partir, y compris des cours de langue, des cours sur la culture et sur les dangers de certains emplois. Ces mesures, nous croyons, contribuent à une augmentation qualitative des compétences de nos migrants. Cela comprend également un cadre de formation qui vise les besoins du marché. Une proposition de projet est en cours pour améliorer la reconnaissance de ces compétences. La proposition vise à offrir un passeport de compétences basé sur les compétences, sur les normes nationales. Le Sri Lanka est heureux d'être impliqué dans une équipe qui travaille à la participation de reconnaissance des compétences. La sixième réunion de ce groupe a eu lieu en mai 2021. Certaines choses que l'on voit dans ce groupe est la promotion de la reconnaissance des compétences et des cadres de compétences. Madame la Présidente, au sein du cadre du dialogue d'Abu Dhabi, nous avons également contribué à un atelier sur les partenariats de mobilité de compétences, en partageant nos données sur l'emploi, les opportunités pour les femmes et en changeant le paysage de la coopération et de la coordination régionale et internationale. Nous appelons la communauté internationale à prendre en compte ces processus pour servir les objectifs du Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Est-ce que je peux demander à Umahan Bardag de l'ETF de la Fondation de formation européenne de rejoindre la conversation? Merci beaucoup, Madame. Je veux dire différentes choses. J'ai voulu intervenir à plusieurs moments dans la discussion, mais en arrivant là, vers la fin, je suis certainement la dernière intervenante. Je voudrais donner trois éléments. Tout d'abord, les pénuries de main-d'oeuvre existent partout. Il ne faut pas oublier que ces fossés, ces pénuries, sont un problème commun des économies développées dans les pays de destination, mais également dans les pays d'origine. Cela s'accroît de plus en plus. Il y a déjà des études qui estiment que les dix prochaines années seront identifiées par d'immenses pénuries de travailleurs, en particulier dans les économies avec peu de moyens. Voilà, je voulais être transparente par rapport à cela. Je pense qu'il faut que l'on travaille également dans les pays d'origine, ainsi que les pays de destination, car c'est la seule manière de connaître les pénuries dans leur contexte, ce qui devrait être le point de départ pour tout partenariat de mobilité et de compétences. Le deuxième point que je voulais adresser est le fait que, oui, nous entendons de plus en plus qu'il y a des partenariats de compétences, de mobilité et de compétences, même si la mise en œuvre reste limitée. Nous, en tant qu'organisation internationale et expert, sommes très enthousiastes par ces partenariats, et nous le sommes bien plus que les autorités nationales, d'ailleurs. Il y a de nombreuses autres stratégies qui existent. D'une perspective européenne, il y a bien sûr l'automatisation, et il y a une emphase forte qui est mise sur automatiser certains emplois, non pas seulement industriels, mais également dans l'agriculture et au niveau des services. Il faut garder en tête ces tendances, ainsi que les nouvelles tendances dans les entreprises qui passent, par exemple, leurs affaires en ligne et en utilisant les talents sur des sites Web. Je pense qu'il faut que l'on pense à la mobilité dans un sens plus large. Et troisièmement, mon dernier point est que, finalement, si l'on veut un bénéfice plus équitable pour les pays d'origine et de destination, je pense qu'il y a la nécessité d'augmenter largement les investissements et d'augmenter les compétences. Et cela est important pour les pays d'origine, traditionnellement appelés comme cela. Particulièrement, il y a des pénuries spécifiques dans certains pays, comme par exemple les compétences informatiques. Il y a une pénurie, on le sait tous, pas seulement dans les États des États-Unis ou bien en Europe, mais dans toutes les économies. Donc, ce qu'il faut faire, c'est peut-être reorienter les investissements de capitaux actuels et l'assistance technique pour aller vers des secteurs ou des domaines de compétences spécifiques en lien avec la mobilité. Et, bon, ce sera vraiment ma dernière phrase. Je vois de plus en plus que si l'on veut rendre ces partenariats de mobilité de compétences plus concrets, je pense qu'il nous faut des acteurs plus internationaux. Je sais qu'il y a des entreprises qui cherchent à recruter des agences pour certaines compétences. mais il nous faut de la médiation novatrice qui inclut la reconnaissance des compétences de service. Pas seulement des placements de postes, mais plutôt des sortes de package au niveau international. mais il faudrait le faire de manière plus professionnelle, pas seulement sous la forme d'un projet, mais d'une manière professionnelle, avec une vision des coûts, et cela peut être plus facile pour certaines entreprises de s'engager sur ce type de projet. Alors, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Nous avons également Carso Cavallo de la FAO. qui voudraient prendre la parole. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, chère modératrice. Les migrants jouent un rôle critique dans le système agricole. La pandémie a montré comment les migrants sont indispensables à ce niveau. L'agriculture a de nombreuses particularités, comme la saisonnalité du travail et des défis, comme les conditions climatiques et le fait que c'est un travail difficile physiquement. Il faut des mécanismes pour déployer suffisamment de travailleurs avec les bonnes compétences pour répondre aux besoins des employeurs, tout en même temps protégeant les droits des travailleurs migrants. Il y a des choses qui incitent les employeurs à protéger les droits des migrants, mais il est compliqué de les réaliser à cause de la saisonnalité de l'agriculture. L'agriculture peut permettre à des migrants d'avoir de l'expérience et d'augmenter leurs compétences et permettre à l'employeur d'avoir de la main d'œuvre. Il faut également travailler à des plans avant le départ dans le cadre des accords pour remédier à ces pénuries de main d'œuvre. Les compétences qui sont nécessaires dans les pays de destination sont également nécessaires parfois dans les pays d'origine. L'agriculture est déterminée également par l'accès à certaines technologies, à la viabilité des cultures dans les pays d'origine et de destination. Les décideurs politiques doivent remédier aux problématiques liées à l'immigration pour permettre à des options de développement de compétences pour les travailleurs migrants dans l'agriculture en tenant compte de la diversité de leurs compétences. Je vous remercie. Nous avons un dernier intervenant et c'est l'ancien président de notre conseil d'ambagement. de l'ambassadeur et ami de l'OIM, cher ambassadeur, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Oui, vous avez déjà entendu la secrétaire Ariola qui vous a donné tous les angles de politique. Je voudrais juste tout d'abord démontrer mon appréciation continue à l'OIM et à vous, Amy, pour votre engagement continu. Vous travaillez depuis tellement de temps et c'est très important. Je pense que l'un des éléments critiques est la capacité des organisations internationales à travailler ensemble sur les questions migratoires. Au niveau pratique, il y a trois points. Tout d'abord, il est très important que nous travaillions de manière assidue à ouvrir et élargir les voies migratoires régulières. Et c'est ainsi que l'on pourra donner le plus de protection possible. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez un travail que vous êtes protégé de tous les abus. C'est pourquoi il faut également s'assurer qu'il n'y a pas de barrière et que les travailleurs ont accès à tous les services nécessaires en termes de santé, de travail et d'éducation. Et je pense que c'est très important. Deuxièmement, nous voudrions remontrer la coopération de gouvernements avec le Canada et avec l'Allemagne, par exemple. Et nous pensons que ce sont des modèles qui peuvent être mis à l'échelle, notamment les plans du Canada. Notre gouvernement travaille avec certaines provinces canadiennes. Troisièmement, le rôle du secteur privé ne peut pas être ignoré, en particulier les agences de recrutement. Pour nous, elles doivent être disciplinées et on doit leur donner accès aux informations dont nous parlons là. Donc, des cadres doivent être élaborés qui permettraient plus de conformité, de discipline pour comprendre leurs responsabilités. Et mon dernier point, il faut donc qualifier les personnes et monter en compétences dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cela ne va pas diminuer, notamment à la suite de la pandémie. Nous avons besoin de compétences à travers tout le monde. Et c'est important qu'il faut le faire dans le pays d'origine et de destination. Il y a énormément de travail et de préparation pour voir et prévoir les tendances de marché. C'est quelque chose dans lequel nous pourrions tous investir. Donc, je suis désolée d'arriver à la dernière minute, mais j'étais dans une autre réunion. Donc, pardonnez-moi, Amy. Il n'y a pas besoin de votre pardon. Merci beaucoup. Et je voudrais désormais donner l'opportunité à nos panélistes de répondre aux interventions qui ont été faites et de fournir également un dernier commentaire, une dernière contribution que vous voudriez faire. Et je voudrais peut-être commencer avec Mme Jarvis, si vous avez désormais la parole. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment une discussion absolument fantastique. L'inclusion, la prise de pouvoir est vraiment... Et je pense que ça réitère vraiment l'importance d'avoir cette gestion de la migration, dans le développement dans le pays d'origine, au pays de destination également, des services de formation, des services linguistiques, le développement de compétences, tout cela qu'on demeure important. Mais je pense qu'il est vraiment important de vraiment utiliser toutes les voies et les optimiser de manière permanente pour vraiment soutenir cette mobilité. Et c'est vraiment important de soutenir l'importance, de réitérer l'importance des compétences transférables et réutilisables ailleurs. Et c'est vraiment important d'avoir souligné tout cela. Merci beaucoup. Et c'est vraiment important. Et je pense que les différents États, les différentes parties prenantes vont être en mesure de retenir cela pour leur meilleure pratique et aller de l'avance. Je vais peut-être passer maintenant à vous, Dr. Corr, pour les dernières contributions en lien avec les remarques que vous avez faites. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amy. Et je suis tout à fait d'accord avec les déclarations qui ont été faites par les personnes qui sont passées avant moi. et puisque toutes ces questions, pour ce qui en est de monter en compétences, d'investir dans le développement des compétences, sont absolument d'une importance primordiale. et bien sûr, nous avons la collaboration. Et nous nous concentrons vraiment sur ces points, sur la compétence et les talents. Et comme étant un pays d'origine, je pense que l'Inde, nous avons vraiment eu de nombreuses compétences, de nombreuses aptitudes qui se sont développées au cours des dernières années. Nous avons vraiment un grand nombre de personnes qui ont été certifiées, qui ont été formées. Et bien sûr, nous avons vraiment l'avantage démographique de plus en Inde. Et comme un pays de fourniture, de talent, nous sommes vraiment dans une bonne situation pour élever les défis et être en mesure de les dépasser. Et bien sûr, un des points principaux, c'est l'accès à l'information. C'est vraiment important. Et nous devons nous assurer que nous allons travailler de manière étroite, ensemble, avec les états de destination, que nous allons nous investir ensemble, et pas simplement pour notre pays, mais également pour le pays de destination où ces personnes vont travailler. Et c'est vraiment... Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière. La mobilité, c'est quelque chose qui existe réellement. Et nous sommes tous ensemble. Et nous sommes très heureuses de parler, encore une fois, des initiatives et des innovations qui sont entreprises. Merci. Nous sommes vraiment ensemble, tous ensemble, dans le même bateau. Encore une fois, et les dernières paroles, les derniers mots pour Mme Tempster. Merci. C'est beaucoup de pression sur mes épaules, mais en tout cas, merci beaucoup. Et je pense vraiment que c'est important de garder à l'esprit quels sont nos esprits. Et je vous dirais que, personnellement, s'il s'agit vraiment de créer les talents chez les personnes, et en particulier... Et en particulier lorsque nous avons des manques de main-d'œuvre, mais comment nous pouvons garantir un accès au marché de l'emploi, et comment nous pouvons travailler de manière assurée, sécurisée et sûre. Il y a différentes manières qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et je pense que tout cela a été mentionné dans la réunion d'aujourd'hui. Mais ce que voulez-vous en tout cas vous dire, comme cela a été dit, c'est que cela nécessite davantage d'une coalition des partenaires, des différentes parties, des gens, des acteurs qui doivent se rassembler pour vraiment créer le lien entre la migration et les talents et les compétences. Et vraiment, c'est... Et nous... Et le CGD travaille sur ce point. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'ai vraiment hâte de participer encore une fois à une autre réunion avec vous tous. Merci beaucoup de participer à cela. Et bien sûr, et tous les participants, c'est tout à fait clair que c'est pour de différents points de vue, différentes dimensions. Nous avons vraiment cette migration basée sur les compétences. ça devient de plus en plus important parce que vraiment, c'est vraiment très, très... C'est primordial et vraiment comprendre que tout ce que les migrants ont à offrir, et vraiment, c'est vraiment important de faire en sorte que les droits des migrants soient respectés. Mais vraiment dire que ce n'agit pas vraiment de la fuite de cerveau, mais vraiment d'une circulation de cerveau. Et vraiment, c'est une question de personne. Et bien sûr, ça bénéficie à toutes les économies. Il y a de nombreux commentaires qui peuvent être faits. Et au moment où nous allons aller de l'avant avec le pacte mondial, nous avions des objectifs dans le pacte mondial. Nous voyons vraiment des objectifs qui se concrétisent. Et nous allons rester dans notre esprit. Nous devons comprendre que les migrants ont différentes catégories et ils bénéficient vraiment du développement de ces connaissances et de ces aptitudes et sont reconnus pour ce qu'ils apportent aux différentes communautés, les communautés hôtes. Et nous faisons vraiment la promotion des opportunités de migration surordonnées et régulières de par le monde. Et je souhaite vous remercier tous. Et je vais vraiment mettre fin à ce panel. et je vais maintenant passer la parole à Dejan. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes qui ont participé à ce fantastique panel pour cette première réunion du dialogue international sur l'immigration. Et nous allons passer la séance de clôture. Et au cours de cette séance de clôture, je vais voir des représentants distingués. Le premier, c'est Amy Pope qui a modéré le précédent panel. Nous allons ensuite avoir Johannes Lusner qui est le vice-directeur général du directeur général pour l'immigration et les affaires intérieures de la Commission européenne. Nous allons avoir Alicia Lievitch qui est responsable de l'intégration économique et sociale. Merci à tous. Merci à tous. et je souhaite avant tout inviter Alicia Lelwich à faire ses remarques de conclusion. Et vous avez désormais la parole, Alicia. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Amy. Et merci à l'OIM de m'avoir donné l'opportunité de représenter les priorités. Je m'appelle Alicia Lelwich. Je suis responsable de l'intégration économique et sociale à la plateforme des enfants et des jeunes migrants, MYCP. Et au cours des trois dernières années, le MYCP a participé à aider la participation des jeunes à développer des espaces de migration, comme par exemple à différents niveaux régionaux et globaux, comme par exemple l'examen régional du Pacte mondial pour l'immigration et également le Forum mondial pour l'immigration et le développement. Je vous ai également participé à la table ronde de préparation de l'IMRF numéro 3 et également aux services et l'inclusion sociale de l'OMS et de l'UCLG. Au cours des trois derniers jours, nous avons entendu de nombreuses pratiques et de nouvelles approches innovantes pour protéger les migrants dans différentes situations. Le boom démographique au cours dans ce monde en voie de développement a vraiment montré l'importance de la jeunesse. Les jeunes souffrent d'un grand haut niveau de chômage, de manque d'opportunités et ils ont du mal de se faire entendre et nous avons vraiment ce sentiment d'exclusion de la société. Et étant donné que les jeunes ont un taux d'immigration plus élevé par rapport à la population puisqu'ils représentent 33% des migrants internationaux, ces points discutés au cours de ce dialogue international sur l'immigration sont vraiment importants et crucials. Cependant, nous voulons reconnaître la vulnérabilité des jeunes migrants pour maximiser leur rôle dans l'impulsion donnée au développement et la prospérité. Les jeunes et les jeunes personnes sont uniques, ont des expériences uniques grâce à leur adaptabilité parce qu'ils peuvent absorber rapidement une nouvelle langue, une nouvelle culture et leurs recommandations ont vraiment un sens positif vis-à-vis du futur et ils ont tendance à avoir un optimisme et une attitude débrouillarde quand il s'agit de penser à l'avenir. Et bien sûr, les différentes organisations et les États peuvent en apprendre de cela et nous voulons vraiment entendre leurs recommandations y compris la participation des jeunes dans la conception des programmes plutôt que d'avoir des hypothèses sur ce qu'ils pensent. Les jeunes doivent faire partie de la solution pour sécuriser la migration pour tous. Les États membres et les partenaires doivent se poser la question lorsque les jeunes et les groupes marginalisés ont-ils vraiment été suffisamment engagés dans les solutions qui visent à avoir des migrations sécurisées ? Est-ce que ce niveau d'engagement peut être un facteur de réussite ou d'échec dans une solution en particulier ? Et bien sûr, les jeunes doivent vraiment travailler et être impliqués dans le développement de politiques de migration bilatérale ou multilatérale et d'instruments comme les partenariats de mobilité et au cours des consultations, nous avons demandé à ce que les jeunes aient accès à des emplois décents, l'élimination de barrières structurelles et avoir des meilleures voies de migration beaucoup plus légales et beaucoup plus sécurisées. Et après trois forums mondiaux sur la jeunesse, nous avons des centaines de jeunes personnes, des milliers de personnes qui nous ont rejoints et c'est vraiment important et évident de voir que les jeunes sont très intéressés par cette question de migration et c'est vraiment des points clés pour eux. Les jeunes doivent être impliqués de manière significative dans les débats sur les politiques internationales et c'est vraiment important d'avoir cette idée d'impliquer de manière intelligente et ils doivent être en mesure de naviguer, de se déplacer dans les espaces comme par exemple le pacte mondial sur l'immigration. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé des espaces de discussion pour que les enfants puissent avoir une participation réelle dans les processus de politique. C'est une plateforme qui prépare les jeunes avant leur participation qui leur permet d'évoquer leurs propres pensées et d'apprendre comment en devenir les ambassadeurs, de maximiser un petit peu le rôle des jeunes dans les processus de politique et d'immigration et vraiment les États membres et les organisations doivent vraiment soutenir cela et on est dans les jeunes par les jeunes et donc le MYCP auquel j'appartiens ne se considère vraiment privilégié de pouvoir travailler avec les jeunes pour faire une différence, pour vraiment créer des revenus pour les personnes déplacées, vraiment d'aider par des formations en Malaisie, en Turquie pour former les gens à l'informatique par exemple et chez nous au MYCP nous sommes vraiment prêts à travailler avec les États membres, avec les différentes organisations internationales, les autorités locales pour vraiment aider les enfants et les jeunes à assurer la mise en pratique des mesures contenues dans le pacte mondial au niveau local, régional et mondial. Merci beaucoup de m'avoir invité pour partager mes quelques commentaires en présence de mes fantastiques collègues, estimés collègues. Je suis vraiment très heureuse et j'ai vraiment hâte d'entendre tout ce qui va être dit pour ce qui en est des politiques qu'à venir M. Johan Lechner, vous avez désormais la parole. Merci beaucoup. Je vais reprendre ce que vient dire Alicia Leoli et tous nos intervenants et vraiment voir ce que nous avons retiré de ce qui a été dit au cours des trois derniers jours. Merci beaucoup d'avoir à l'OIM dédié cet espace de discussion en particulier sur la liaison pratique du pacte mondial sur l'immigration. Merci beaucoup au réseau international pour l'immigration pour avoir aidé à la préparation de ce forum et encore une fois un grand merci de notre côté au rapport du secrétaire général sur l'application du pacte mondial. Je souhaite avant tout réitérer les objectifs principaux que l'Union européenne a et cela montre bien notre participation notre implication dans la mise en pratique de ce pacte mondial sur l'immigration. Les challenges principaux de la migration demandent d'avoir une approche multilatérale et englobante et demandent des partenariats forts en se basant sur le partage et une compréhension globale. Le pacte mondial apporte ces principes en commun et également tous les concepts qui peuvent être utilisés par tous les différents États membres et par exemple nous avons eu des questions importantes comme par exemple l'intégration et le retour au pays et bien sûr l'immigration des alémas d'œuvre et tout cela est en lien avec l'approche des lieux sur l'immigration et le pacte de 2020 sur l'asile et l'immigration qui ont un impact bien sûr à l'extérieur et bien sûr c'est en lien avec les politiques de développement et de coordination de lieux et le consensus sur le développement. Mais ce que nous faisons maintenant ce que nous voyons maintenant c'est que l'immigration et la gestion de l'immigration demandent une coopération internationale et dans le monde entier nous voulons construire des partenariats importants avec les pays d'origine de transit et de destination nous devons avoir un cadre équilibré pour notre collaboration un exemple nous avons un partenariat avec des pays africains qui ont été renforcés au cours du sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne et bien sûr l'immigration était un des sujets de discussion nous avons un besoin d'avoir un cadre plus large pour l'immigration qui a été touchée bien sûr par la pandémie du Covid comme cela a bien sûr été mentionné au cours des derniers jours et cela bien sûr touchait tout particulièrement les migrants et malheureusement qui a encore aggravé les inégalités et la souffrance humaine et comme les discussions des derniers jours l'ont bien montré mais en même temps ils ont bien montré la dépendance de nombreux états et en particulier des états de l'Union européenne des migrants dans leur force de travail et vraiment mis en avant leur contribution inestimable à nos sociétés l'UE vise désormais à limiter l'impact de la Covid sur les migrants et nous avons un fonds de 46 millions d'euros et nous voulons travailler à atteindre la vaccination globale qui est vraiment un objectif clé pour rétablir cette mobilité au cours du dernier sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne nous avons réitéré et nous avons réitéré notre objectif justement de fournir 450 millions de doses de vaccins à l'Afrique et nous sommes tout à fait conscients que nous ne devons pas nous arrêter là nous devons également nous assurer que les gens soient vaccinés nous participons les recommandations du secrétaire général et de son rapport qui visent vraiment à construire des sociétés inclusives et d'inclure les migrants dans les plans de reprise et de rétablissement après le Covid sans les migrants nous ne pourrions pas combattre la pandémie et nous ne pourrions pas récupérer après cette pandémie nous avons lancé le nouveau plan d'intégration pour la période 2021-2027 en proposant un soutien ciblé pour l'inclusion les événements les événements les événements des derniers jours avec des centaines de milliers de personnes qui se déplacent de l'ouest de l'Ukraine pour rejoindre l'Union Européenne nous ont rappelé que sauver des vies c'est vraiment la priorité numéro un de l'Union Européenne le grand nombre de personnes qui rejoignent l'Union Européenne demandent des actions supplémentaires et qui par conséquent reposent sur la coopération et la collaboration ainsi que le partage de données et nous avons augmenté nos efforts au niveau de l'Union Européenne pour mettre en place des systèmes de recherche de sauvetage en mer et par exemple nous avons la tasque force des Nations Unies de l'UE et de l'Union Africaine en Libye et nous avons également un paquet de soutien pour les pays pour la nation afghane et laissez-moi vous redire encore une fois que le droit de demander l'asile et le principe de non-refoulement sont inscrits dans les lois de l'UE et nous prenons des allégations de refus de recevoir des bateaux très au sérieux et nous devons cela doit être fait l'objet d'un suivi par les autorités pertinentes les voies légales de migration et comme cela a été dit avec en particulier les talents et les compétences sont vraiment des éléments importants pour notre approche vis-à-vis de la migration nous ne serons pas en mesure de contrer l'immigration irrégulière sans nous concentrer sur l'immigration régulière nous avons trois millions de personnes qui viennent en Europe de manière régulière et nous essayons d'améliorer toujours les règles de lieu en respectant bien sûr les compétences nationales de chacun des états membres pour faciliter les choses pour les migrants qui souhaitent rejoindre l'Union européenne de manière légale nous allons désormais présenter un paquet de compétences et d'aptitudes qui va présenter des procédures simplifiées pour les personnes qui veulent travailler et résider dans l'UE tout en fournissant une protection et un traitement juste et équitable et assurer le droit des non-citoyens de l'UE qui sont pourtant déjà intégrés dans l'UE et en juin 2021 nous avons lancé ce package de partenariats pour vraiment améliorer de mieux comprendre les besoins en main d'œuvre dans l'UE et également un partenariat avec les différents états nous reconnaissons également que l'accès à des documents d'identité sont vraiment très important et va être une partie intégrante de notre manière de répondre à ces problèmes nous sommes vraiment engagés à lutter contre le trafic d'êtres humains et le trafic de migrants et nous avons de nouvelles stratégies européennes de nouveaux plans d'action nous avons des règles améliorées contre ces recruteurs et c'est également la décriminalisation des victimes nous reconnaissons le besoin de considérer le changement climatique comme étant un effet néfaste et nous allons compter sur la présidence de l'UE en juillet 2022 de la plateforme de lutte contre les catastrophes et nous allons encore une fois mettre les catastrophes naturelles le changement climatique et le déplacement qui sont liés au changement climatique va être à l'ordre du jour et nous voyons que la priorité désormais de l'UE vraiment une des priorités pour ce qui en est de la croissance de l'accroissement des connaissances et des compétences et l'UE soutient le pacte entre les Nations Unies et l'UE pour renforcer les compétences des migrants et bien sûr nous soutenons en cela également l'OIM et pour regarder en nous penchant vers le futur nous allons avoir un développement et nous avons nous concentré sur la période 2021-2027 et nous avons dédié 10% des financements à des actions qui sont liées à la migration et aux déplacements forcés y compris la lutte contre les causes principales de ces migrations et cela va soutenir notre collaboration avec partenaires pour vraiment atteindre ces objectifs de développement durable y compris trois partenariats enclobant sur l'immigration et nous avons continué à travailler sur cette déclaration et la déclaration sur les progrès qui ont été à peu près je souhaite vraiment remercier l'organisation internationale sur l'immigration pour le directeur général Vittorino pour son leadership nous avons hâte d'entendre les discussions qui ont été faites sur les programmes et de tous les résultats avec les meilleures pratiques et les recommandations avec une approche à 360 degrés et laissez-moi pour conclure vous assurer que vous pouvez compter sur les institutions de l'UE et leur soutien dans la mise en pratique du pacte mondial sur l'immigration et nous avons hâte de voir un IMRF réussi qui va vraiment donner un nouvel élan au pacte mondial Merci beaucoup cher directeur général adjoint nous avons maintenant atteint la fin de trois jours d'une discussion très riche un partage de succès de défis un partage d'expériences pour mettre en oeuvre les objectifs du pacte mondial sur l'immigration je veux vous remercier pour votre temps nous savons que cette session a répondu à l'appel des états membres d'une résolution parlant du pacte mondial et en amont de l'IMRF en fournissant des données des preuves des meilleures pratiques des approches novatrices et des recommandations et c'est ce que vous avez fait ces trois derniers jours donc merci beaucoup c'est très opportun ce dialogue beaucoup d'entre vous ont parlé de la préparation de l'IMRF et nous sommes très heureux de voir la transparence et de l'inclusivité de l'IDM et nous sommes ravis du nombre d'acteurs qui ont fourni leurs perspectives leurs connaissances et leurs expériences en tant qu'ambassadrice pour l'équipe du Bangladesh en tant que co-faciliatrice de l'IMRF comme cela a été mentionné les discussions vont établir le départ d'un brouillon d'un travail à continuer le dialogue sur les migrations par le réseau sur les migrations ainsi que les consultations plus larges avec les états membres et les acteurs permettez-moi de souligner quelques messages clés qui sont ressortis de cette session ces trois derniers jours et je promets que je ne vais pas tous les mentionner mais ce sont les trois je pense qui vraiment ont beaucoup résonné tout d'abord encore et encore nous avons entendu le besoin de renforcer et améliorer la coopération pour sauver des vies et sur le droit des migrants le fait de réduire les risques et les vulnérabilités des migrants des progrès importants ont été faits pour atteindre les objectifs du pacte mondial ces dernières années malgré les défis de la COVID-19 cependant comme Abdoula Shahid son excellence président de la 76e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies l'a précisé l'équilibre reste fragile il faut partir de ses efforts pour continuer la coopération internationale et les actions concertées nous avons entendu le consensus sur le besoin d'améliorer la coopération d'élargir les voies migratoires régulières d'ouvrir et de proposer des alternatives aux voies migratoires actuelles et ainsi d'arrêter les réseaux criminels qui cherchent à exploiter les personnes vulnérables il y avait également l'appel de protéger les données la question migratoire est extrêmement sensible l'utilisation des données doit être uniquement utilisée dans un environnement sûr pour que tout le monde ait la coopération confiance que les données sont bel et bien collectées et comment elles sont utilisées deuxièmement il y a eu des discussions très importantes sur la nécessité de remédier à la migration irrégulière de construire des sociétés inclusives et cela est très important de fournir un accès aux services de soins et à la vaccination il est ressorti également de manière très claire le droit d'être reconnu en tant que personne par la loi de jouir des droits humains sans discrimination et le droit à l'identité légale est tout à fait fondamental pour faire face à l'immigration les bonnes pratiques que nous avons entendues hier sont tout à fait cruciales pour mettre en oeuvre les objectifs du pacte mondial sur l'immigration pour s'assurer que la mobilité pendant et après la COVID-19 sera accessible à tous il y a également des points importants à retenir il faut standardiser les documents d'identité entre tous les pays au-delà des passeports et des cartes d'identité nous avons besoin de numériser l'accès à l'identité légale tout en préservant la protection des données des individus et les intervenants ont également souligné l'importance de la société civile et l'environnement créé malheureusement pour les crimes et l'exploitation comment peut-on remédier à ces problématiques si ce n'est pas en créant des voies migratoires régulières donner accès à des services fondamentaux de base y compris l'accès universel aux vaccins lors de pandémie nous avons entendu des efforts pour atteindre les migrants et les réfugiés dans les pays en difficulté grâce à l'initiative COVAX notamment dans plus de 144 pays et pour terminer nous avons parlé de l'importance critique de la migration et du changement climatique nous savons l'urgence qui est à venir nous savons que l'adaptation doit être complétée par la mise en oeuvre et par des financements utilisons l'opportunité de la COP27 pour défendre et s'assurer que la mobilité est un élément très important de l'agenda de la COP mesdames et messieurs il y a eu tellement d'acteurs différents ces derniers jours qui ont partagé leur perspective des gouvernements des agences onusiennes des représentants des ambassadeurs des organisations de la société civile et si vous me le permettez je voudrais dire que les jeunes sont l'avenir on doit leur donner une voix ils doivent être impliqués de manière importante dans les décisions multilatérales et bilatérales et dans les réunions je vous remercie merci encore une fois pour votre participation à cette discussion très opportune et très importante en amont du premier forum d'examen des migrations internationales cela démontre les similitudes que l'on voit entre les différents acteurs si l'on se permet d'avoir une opportunité une discussion franche merci à ceux qui nous ont rejoint au milieu de la nuit nous allons nous assurer que les bonnes pratiques et les recommandations partagées lors du dialogue ces trois derniers jours seront incluses dans nos rapports et que nous serons prêts pour l'IMRF nous espérons que cela vous servira comme ressource et cela vous permettra d'arriver à l'IMRF préparé merci beaucoup pour votre participation merci beaucoup merci Béjan vous avez la parole oui je voulais juste vous remercier tous et on se voit en octobre lors du prochain dialogue international sur la migration j'espère cette fois-ci en personne merci beaucoup merci merci